Bien, bonsoir. Donc je suis très heureux de vous, de parler avec vous ce soir du travail. D'un travail qui est un sujet d'actualité, souvent dans le mauvais sens du terme actuellement, parce que le travail souffre. Et il souffre parce qu'il est mis de côté, et qu'il n'est plus considéré au profit de quelque chose qui est en fait une forme de maladie, dont vous connaissez peut-être le nom, que vous avez peut-être subi, je ne sais pas si vous pouvez le deviner, pardon, l'argent, oui, et le moyen d'assurer cette logique purement financière dans la gestion des affaires, c'est le management qui pose problème et qui est en train de tuer le travail. Comme ça a été démontré notamment dans, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, une série d'émissions qui s'appelle « La mort du travail », qui est sortie en une petite dizaine d'années maintenant, qui a été très bien faite. Donc la souffrance actuelle, elle prend un certain nombre de formes que vous connaissez, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on connaît soi-même, on a été éventuellement victime, on connaît des gens qui ont subi un « burn-out », comme on dit, au travail. Ça représente à peu près 36% des salariés, ce qui est quand même considérable. Soit une détresse psychique, l'Institut de veille sanitaire a fait une étude où il montrait qu'un tiers des femmes et un quart des hommes avaient subi une détresse psychique dans le cadre de leur travail. Également la consommation accrue dans le cadre du travail, de drogues et de psychotropes variés, de maladies physiques qui reflètent un mal-être, mais également une intensification du travail, notamment tout ce qui concerne les troubles musculosquelettiques, qui concernent un salarié sur huit, et enfin les suicides, qui sont la forme extrême de ce malaise. Alors, ça c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est quelque chose qui a été bien analysé par quelqu'un qui s'appelle François Dupuis, l'auteur d'un livre qui s'intitule « La faillite de la pensée managériale ». Et voilà ce qu'il nous dit. Si tu le retrouves, voilà. Ceux qui pensaient que la lutte des classes était à ranger au rencard de l'histoire, l'ont vu se reconstituer sous leurs yeux, sous une forme à laquelle personne n'avait pensé. Pas de grand soir, mais une fuite lente et inorganisée, individuelle, bien plus que collective, du travail et de ses contraintes. C'est-à-dire qu'il semblerait, d'après notamment les responsables des ressources humaines, que beaucoup de personnes, notamment les jeunes, sont en train de fuir le travail. Alors, fuir le travail, ils vont travailler, mais leur identité, leur intérêt n'est absolument pas dans le travail. Ils n'attendent qu'une chose, c'est quelque chose pour vivre, mais pas plus que ça. Et ils attendent autre chose pour ce qui concerne l'accomplissement de leur vie. Alors, l'autre problème qui se pose, c'est la résignation, notamment les entreprises, vis-à-vis de cette souffrance au travail, qui jusqu'à présent n'a pas été traitée tant qu'elle restait souterraine. Alors, ce qui pose problème aux entreprises, nous dit François Dupuis, du moins jusqu'à présent, ce n'est pas les gens qui souffrent au travail. J'ai déjà présenté l'interprétation implicite qu'en donnent les dirigeants lorsqu'ils en ont conscience. S'ils voient une souffrance au travail parmi leurs salariés, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, malheureusement, ça peut arriver. C'est une conséquence malheureuse, mais inévitable, des changements survenus dans la compétition économique. C'est un peu le prix à payer à la concurrence. C'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. La souffrance au travail relève donc d'une fatalité qu'on peut gérer à la marge. Elle ne devient elle-même un coût identifiable. Là, on commence à s'inquiéter. Un enjeu véritable sur l'agenda des dirigeants qu'en cas d'apparition de ce qu'on appelle les problèmes psychosociaux. Alors là, quand ça arrive dans l'entreprise, là, c'est le branle-bas de combat. Sources de nombreuses difficultés, aussi bien avec les syndicats qu'avec les pouvoirs publics. Voilà. Donc, une forme de... C'est comme ça, il va falloir gérer, faire avec, on n'y peut pas grand-chose. Donc, le problème, c'est que le travail a été, comme je vous l'ai dit, complètement mis de côté par ce qui représente une forme de maladie. Le management, qui est une forme... En fait, le management, c'est quoi ? C'est une façon d'organiser le travail. Et le management a remplacé le travail, qui n'est plus considéré comme tel. Pourquoi ? Pour être plus précis, le travail a été... Est considéré comme une chose pratique à organiser selon une série de règles. On embauche quelqu'un, voilà, tu as ton poste de travail, tu fais ça, 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 ça devrait aller. Et puis, tu peux t'y mettre. Ces règles s'imposent afin d'assurer que la production soit la plus rentable possible. C'est comme ça. Ça tombe sous le sens. C'est un peu comme la loi de l'offre et de la demande. C'est évident. Personne ne va contester la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est rare et cher. Et puis, le commerçant, bien sûr, il doit essayer d'acheter le moins cher possible et de vendre quand même avec une bonne marge. C'est ce que... Ce n'est pas le bon sens commun, c'est le mauvais sens commun. Donc, dans l'optique managériale dominante, ce n'est pas l'être humain qui est au centre, de la création de richesses. C'est la procédure ou la machine qui est au centre de la création de richesses. La machine ou alors ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est quelque chose de totalement double. Elle peut aussi bien nous apporter des choses extraordinaires et un allègement de toutes les tâches fastidieuses qui ne demandent pas d'intelligence particulière pour nous libérer. L'intelligence artificielle, le numérique, c'est l'occasion véritablement de libérer le travail dans des conditions jamais vues puisqu'il semblerait que ce que représente Internet c'est considéré comme une vaguette par les gens qui ont... les experts, entre guillemets, une petite vaguette par rapport à ce qui va intervenir avec le numérique et l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui nous attend si on laisse tomber l'intelligence artificielle du mauvais côté ? C'est ce que dit Yuval Noah Hariri dans un livre qui s'appelle Homo Deus, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le livre fétiche de tous les gens qui vont à Davos, de toutes les grandes sommités internationales qui trouvent ça remarquable. Alors, Hariri ne prend pas trop parti, mais qu'est-ce qu'il annonce ? Voilà ce qu'il annonce dans son livre. La technologie du XXIe siècle permettra à des algorithmes alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme tout d'abord ? C'est une suite d'opérations permettant d'obtenir un résultat. Voilà, donc c'est comme un mode d'emploi, c'est une succession de choses qu'il faut faire. Donc, la technologie du XXe siècle permettra à des algorithmes de me connaître mieux que je ne me connais. Et quand cela arrivera, la croyance dans l'individualisme s'effondrera et l'autorité basculera des individus aux algorithmes en réseau. Donc, l'individu disparaît, la machine prend les leviers de commande, si on peut dire. Il continue, les individus ne se verront plus comme des êtres autonomes qui mènent leur vie comme ils l'entendent, mais s'habitueront à se voir comme un assemblage de mécanismes biochimiques constamment surveillés et guidés par un réseau d'algorithmes électroniques. C'est-à-dire que l'homme quelque part devient le prolongement de la machine. Alors, c'est bien sûr tout à fait évitable. Ça dépend de nous. Donc, dans tout cela, on considère l'être humain comme un instrument au service d'une organisation dont il est l'un des rouages. Alors, je parle ici d'une tendance. Dieu merci, il y a encore des bons managers, des gens qui se préoccupent réellement des êtres humains avec lesquels ils travaillent. Mais la tendance lourde, surtout depuis les années 70, c'est une pression de plus en plus grande reliée par le management afin d'assurer une rentabilité financière à court terme. vous pourriez être étonnés parce que le management, c'est quand même un sujet à la mode. On en parle beaucoup. Il n'y a pas un mois sans qu'il y ait des nouvelles théories qui arrivent sur le marché. Maintenant, on parle même du management libéré. Vous avez peut-être entendu parler du management libéré. Du management bienveillant et aussi du management cool. la coolitude. La coolitude, j'ai trouvé un article hier là-dessus. Alors aussi, vous connaissez sans doute les chief happiness officer. Donc, c'est les responsables du bonheur au travail. Alors, je ne sais pas s'ils ont des consignes à respecter. Qu'est-ce qui se passe quand ils font une connerie s'ils se font engueuler ? Mais bon, voilà, je ne sais pas. Donc, le cool, c'est une tendance de fond, sachez-le. Ça devient une ressource au service du management. Alors, évidemment, l'article prend ses précautions parce que l'auteur a vu un peu le loup. Le décalage entre la coolitude affichée et les pratiques. Exemple d'Amazon. Amazon, c'est merveilleux. Dans les bureaux, design, attributs cool. Les amazoniens entrent porteurs à pédales pour se déplacer dans les locaux, etc. Mais en même temps, l'entreprise a été attaquée à juste titre en 2015 pour un management extrêmement dur, notamment dans tout ce qui est la logistique. Et, à l'extrême, le management à la cool, c'est le Googleplex, dans lequel certains salariés ne sont pas sortis pendant plusieurs mois parce qu'ils avaient tout sous la main. L'entreprise a tout prévu pour qu'ils travaillent bien. Donc, du loisir, des activités et la possibilité pour le salarié de s'investir totalement dans le travail, ce qui semble être le cas parce qu'ils ne sont pas sortis de Google pendant plusieurs mois. Donc, voilà. On se demande si c'est vraiment cool que l'entreprise cannibalise ainsi tous les aspects de la vie de certains et de nos contemporains. Alors, donc, si le terme management est à la mode, je n'ai pas parlé, j'en toucherai un mot tout à l'heure, du new public management. Je vous dis quelque chose. C'est ce qu'on pratique maintenant dans toutes les administrations. La culture du résultat. C'est ce qu'on pratique, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice, où il y a des stocks à écouler. Dans le domaine de la justice, on va écouler les stocks d'affaires parce qu'il y a beaucoup trop d'affaires. Il faut gérer ça et les juges sont jugés là-dessus. Beaucoup plus que sur le contenu de leurs décisions ou autre chose et sur le débat sur la justice. Donc, l'idée du management, c'est... Le terme est à la mode, mais l'idée qui est derrière n'est absolument pas nouvelle. Elle est aussi vieille que l'industrie triomphante du 18e et 19e siècle, décrite par Zola ou par Victor Hugo, dans des usines aux conditions de travail infernal et des salaires permettant à peine la survie. C'est ce que décrit quelqu'un dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle Osanam. Frédéric Osanam qui est un des précurseurs de la pensée sociale catholique, du christianisme social qui a beaucoup influencé le général de Gaulle. Osanam dit « J'ai visité « J'ai visité Saint-Étienne où j'ai vu l'industrie dans tout l'appareil de ses plus hardis travaux et j'en ai rapporté une impression triste en considérant à quels effroyables labeurs des milliers d'hommes se livrent pour mettre du pain sous leurs dents et pour procurer d'opulentes jouissances à un petit nombre d'heureux. Et comme au milieu de ces machines, de ces immenses déploiements de la force matérielle, l'intelligence doit se brutaliser et le cœur se durcir. » Et il parle de l'exploitation de l'homme par l'homme bien avant Marx. Là, on est en 1830. Donc, alors, cette exploitation sauvage des êtres humains, notamment le travail des enfants, s'est vite montrée inefficace, en fait. Les dirigeants d'entreprises se sont aperçus que c'était bien mais ça ne marchait pas cette affaire-là. Des enfants, au-delà des heures de travail, qui s'épuisent, qui s'effondrent sur leur table de travail, ce n'est pas efficace. Donc, en plus, ils sont mal nourris et exténués. Et c'est là qu'est née quelque chose qui s'appelle l'Organisation scientifique du travail, qui est dénommée « Taylor », qui est à l'origine de la notion de management. C'est pour ça que je prendrai un peu de temps pour en parler. Et je vais revenir sur cette pensée tout à l'heure fondatrice. « Taylor », c'est le début du XXe siècle. Et ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et notamment cette question fondamentale à mon avis, c'est que ce qui s'est passé dans les usines au XVIIIe et XIXe siècle, en général, même s'il y a eu beaucoup d'exceptions et de choses très intéressantes qui ont été faites avec le souci de l'humanité, mais d'une façon générale, l'oppression, le quasi-esclavage des ouvriers durant cette période, c'est de là qu'est né le marxisme et le communisme, pour être clair. Et donc, on a deux oppressions. Une oppression première qui est celle de ce capitalisme sauvage, une deuxième oppression qui s'est greffée dessus, peut-être pire si on peut dire ça, qui a envahi toute la vie des individus qui a été le communisme, mais qui représente exactement la même chose, en fait. Et c'est à ces deux oppressions que nous sommes confrontés dont nous pouvons nous sortir aujourd'hui et c'est une occasion unique. Je vais y revenir par rapport à ce qu'a pu proposer De Gaulle juste avant de partir. Donc, je m'appuierai entre autres sur deux figures, donc l'une entre guillemets de droite et l'autre entre guillemets de gauche. On commence par laquelle ? Peu importe. Bon. Alors, Ozanam, j'en ai déjà parlé, je l'ai cité tout à l'heure, donc lui, c'est début du 19e siècle, issu de la bourgeoisie catholique lyonnaise, professeur de littérature étrangère à la Sorbonne, grand spécialiste de Dante et fondateur donc du catholicisme social avec notamment Lamenay. Il a fondé les conférences Saint-Vincent de Paul qui regroupent à peu près actuellement 800 000 bénévoles dans 150 pays dans le monde. qui est un organisme d'entraide. Et sa pensée, avec Lamenay, menera tout droit à la fin donc du 19e siècle avec Léon XIII à la doctrine sociale de l'Église. de droite. J'ai cité quand même son petit rapport sur Saint-Étienne qui n'a pas plu à la bourgeoisie de la ville. Et l'autre, c'est Simone Veil, donc la philosophe, pas la politique, la philosophe. Ça, c'est un siècle plus tard. Elle est née en 1909, elle est morte en 1943. Elle a été l'étudiante à l'École nationale supérieure du philosophe Alain. Et après avoir tout lu Marx, les auteurs socialistes sur la condition ouvrière, elle a dit « Ok, j'en sais assez là-dessus, je vais y aller. » et elle a passé 1934 et 1935 en usine. Et les conditions de travail en usine à cette époque-là n'étaient pas tellement éloignées de celles d'un siècle d'avant. Elle le raconte dans un livre qui s'appelle « La condition ouvrière » où elle parle notamment de Taylor et dans ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Voilà, donc je m'appuierai sur elle juste une petite donc que nous dit-elle « Toute notre civilisation est fondée sur la spécialisation à penser au travail en miettes par petits morceaux laquelle implique l'asservissement de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent. » Au management, il y a ceux qui décident, qui conçoivent, qui ont l'idée c'est la pensée et puis il y a le faire. Il y a ceux qui font et ils sont soumis et ils n'ont rien à dire. Donc cet asservissement, sur cette base-là, on ne peut qu'organiser et perfectionner l'oppression mais non pas l'alléger. Et c'est ce que De Gaulle disait dès le départ. Ça va peut-être vous choquer mais la condition de salarié entretient cette idée de soumission et d'oppression. et il dit il faut en finir avec le salariat. Alors, j'arrête tout de suite qu'on s'entende bien. Je ne parle pas de toutes les avancées qui résultent du Conseil national de la résistance qui font du statut de salarié un statut heureusement qui protège. Je ne parle pas de ce statut-là qui, bien sûr, qu'il faut garder. Je parle de la subordination qu'implique qu'implique le salariat. J'arrive, je me mets totalement à disposition du patron qui me dit exactement ce qu'il faut faire. Je ne suis pas participant d'un processus de création collective. Je suis là, on me dit ce que je dois faire. Même si je suis chez Google. Bien. je parlerai de Taylor, de Ford, également sur les rôles des fondations philanthropiques américaines pour préparer, pour propager l'idéologie managériale. C'est très important qu'on sous-estime peut-être parfois en Europe et en France. Mais en sont issus notamment en partie tout un pan de nos écoles de commerce en France. Les business schools. Ça, ça vient d'une grande pression de missionnaires américains qui sont venus en Europe. Je vous parlerai également de l'économie allemande et comment le succès que l'on connaît de l'économie allemande est précisément lié au rejet total de ces conceptions managériales. Alors ça, c'est, à mon avis, très important. Le Japon, c'est pareil. Le Japon était totalement hermétique à ces conceptions-là. Et c'est la même chose que l'affaire du libre-échange. Il semblerait que le libre-échange soit à l'origine du développement économique. C'est totalement faux. Friedrich Lees l'a bien montré. Tous les pays industriels, à commencer par l'Angleterre, se sont développés en opposition au libre-échange. En commençant par se protéger, parce qu'ils étaient faibles à l'époque, pour pouvoir développer leurs propres industries. C'est le cas de l'Allemagne, avec Friedrich Lees, qui était un protectionnisme éducateur. C'est le cas de la France. C'est le cas du Japon. C'est le cas de toutes les grandes nations industrielles. Alors, le mythe selon lequel le libre-échange est à l'origine du développement économique, il faut le mettre à la poubelle, de la même façon que le mythe selon lequel le management est à l'origine de la performance de l'industrie. c'est faux. Et le managerialisme est même pire, c'est un empêchement, c'est une chose qui bloque le développement économique et le développement de la vie de l'entreprise. Et pour finir, je reprendrai ce que nous a légué de Gaulle et qui est peu connu et qui a été occulté par la plupart de ses biographes. C'est son point de vue social qui est excessivement intéressant, qui est très clairvoyant. Il nous a laissé le travail. Tout reste à faire. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'était son idée de participation d'association des travailleurs. Alors juste, sa préoccupation, son obsession presque, c'est à partir du socialisme jaurécien ou vellien de Simone Veil et du catholicisme social, comment sortir du capitalisme abusif, je le cite, et du communisme écrasant. C'est ça, sa préoccupation. C'est sa fameuse troisième voie, qu'il défend dans le monde en soutenant les pays non alignés, mais cette guerre au niveau de la diplomatie correspond aussi à une guerre intérieure. C'est totalement cohérent. C'est-à-dire, comment éviter cette guerre de tranchées entre la classe ouvrière, entre guillemets, comment éviter la lutte des classes, en fait. Et cette troisième voie, c'est une solution à la question qui le taraude dès les années 30. Voilà ce qu'il dit. La question principale, celle qui est au fond du drame de notre siècle, je veux dire, la question de la condition ouvrière, c'est la même question, toujours posée, jamais résolue. Toujours posée, jamais résolue. Et on en est encore là, quelque part. Malgré des progrès, il y a une parenthèse à l'oppression qui date de 1936, du Front populaire, qui est très forte, où les bonnes choses ressortent, y compris au niveau du ménagement, après la guerre, avec le Conseil national de la résistance, avec la sécurité sociale, etc. Mais tout cet acquis va être mis en miette à partir des années 70. Et le but actuellement des gens comme Denis Kessler, qui est président de la Fondation française des assurances, qui était ancien vice-président du patronat, c'est de démanteler point par point, c'est ce qu'il a dit, son programme, c'est de démanteler point par point tous les acquis du Conseil national de la résistance. Voilà, il l'a dit, et ils sont en train de le faire. Alors, je vais juste vous montrer, pour rendre ça concret, le discours de Gaulle à Bagatelle, à la fête du travail, le 1er mai, je crois, 1949. C'est un programme C'est pas mal. C'est pas mal. Bien. Donc, la même question, toujours posée, jamais résolue. Le problème aujourd'hui, c'est que la question n'est pas posée, parce que la question du travail est évacuée. Elle est évacuée. On considère que c'est pas un problème. Elle est réglée, il n'y a rien à discuter. On sait ce qu'il faut faire, il y a des bonnes procédures, il suffit de les suivre. Les gens qui comprennent pas ça, ils ont un problème. Alors, mon but, c'est de remettre le travail à sa place, qui est, bien sûr, au centre. Et c'est ce que dit, le travail au centre, ça veut pas dire gérer des objets. C'est ce que dit très bien Simone Veil. Alors, voilà ce qu'elle dit. L'esprit du syndicalisme se différencie de l'esprit qui anime les milieux dirigeants de notre société. C'est surtout parce que le mouvement syndical s'intéresse encore plus au producteur, celui qui crée des richesses, qu'à la production. Contrairement à la société bourgeoise qui s'intéresse surtout à la production plutôt qu'au producteur. On a sorti combien ? Est-ce que c'est bonne qualité ? C'est ça qui préoccupe. C'est pas la façon dont le produit a été fabriqué parce que si ça a été fait dans le bon condition, bien sûr, ça sera un bon produit. C'est pas la question. pour pouvoir juger de ça, si le travail n'est pas le management, la question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce que c'est que le travail ? Qu'est-ce que c'est que le travail ? Alors, pour ça, je vais essayer d'aller rapidement de repartir de Vernadsky parce que le travail, l'univers nous en offre un exemple du travail. L'univers, quelque part, est au travail, la nature est au travail à travers une transformation qui est permanente et une complexification de l'organisation des choses, notamment avec l'apparition de la vie. Donc, Vladimir Vernadsky, le biochimiste russe, retrace trois états, l'état inerte de la matière sans vie, donc c'est 99,9% du globe terrestre, matière inanimée qui déjà est en complète transformation. Élisée Reclus, le géographe, disait que si vous allez vous balader dans les Alpes, imaginez que d'ici, je n'ai pas l'échelle du temps, centaines de millions ou milliards d'années, je ne sais pas, toutes les montagnes auront disparu. La nature est une perpétuelle transformation, un flux, flux de matière, flux de particules, etc. Ensuite, deuxième état de la nature, l'état vivant, la lithosphère avec la vie qui représente très peu de choses en termes de masse, mais qui va complètement changer la Terre à travers l'apparition notamment de l'atmosphère et de l'oxygène qui vient des êtres vivants. Et donc, on a une complexification croissante et ce qu'on appelle une densité énergétique croissante qui est liée à la vie végétale puis animale. Et enfin, ce qui nous intéresse, la nature travaille à sa façon. les poules mangent du grain, ça produit des oeufs. Mais l'homme travaille aussi, c'est la noosphère, donc le vivant et la pensée. L'homme agit sur son environnement, tout comme l'animal, bien sûr, mais différemment. Il le fait consciemment. Il va donc faire un élevage de poules, il va orienter l'activité à son profit, si je puis dire. Alors, l'homme agit sur la matière inerte, il la transforme, comme la nature peut le faire, mais effectivement, c'est une transformation dirigée, consciente, avec une conception, avec une idée. Et l'idée, c'est quand même le propre de l'homme. Et ici, si on prend cette pièce, le verre, ça, ça vient de la transformation de la matière par l'homme, le silice, le travail du bois, les murs, le plâtre, la pierre, le plastique qui vient du pétrole, tout ce qui nous entoure résulte d'une transformation de la nature, d'une transformation à un niveau quelque part supérieur, organisé, qui permet de passer, je vais le montrer tout à l'heure, à une économie, je dirais, plus efficace dans le bon sens du terme. donc voici donc l'homme au travail, aux prises avec la matière, à commencer par le premier outil, le silex, qui va contribuer, qui va être le début de la technologie et depuis là, ça ne s'est jamais arrêté. Cette transformation concerne aussi, bien sûr, le monde végétal, tout ce qui est les cultures et l'élevage. Alors, l'homme est confronté donc au réel et le réel, ce n'est pas toujours facile, ça résiste et pour bien avancer, il faut en maîtriser les lois. Ce propre de l'homme, le propre de l'homme est donc son travail sur la nature avec l'aide d'outils qui ne cessent de perfectionner afin de mieux satisfaire ses besoins. et là, c'est une question centrale, c'est celle de la capacité d'un pays donné, d'une surface donnée à accueillir une population. Si on ne veut pas faire du contrôle de naissance, si on veut laisser les gens libres d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent, la question posée, c'est quel est le niveau de technologie qui va permettre le peuplement et c'est ce que Lillonne-Larouche, l'économiste américain, appelle le potentiel de densité démographique relatif. Donc, ce potentiel de densité, ce potentiel de peuplement va dépendre du niveau de la technologie. Et ce niveau exprime les capacités créatrices, créatives, humaines qui découlent tout d'abord de la recherche scientifique et des grandes découvertes et ensuite de l'utilisation judicieuse des nouveaux principes découverts et par des applications bénéfiques au plus grand nombre. Alors, cela dit, aucune découverte ne va durer cent mille ans, chacune est limitée et l'histoire de l'humanité, et je pense assez important, même si ça vous paraît peut-être un petit peu théorique, mais ça semble fondamental pour comprendre la notion de travail, c'est cette succession de percées créatrices qui vont nous permettre de changer notre environnement pour le meilleur. Alors, ça c'est... Alors... Donc, voilà, c'est représenté... La rouge se représente de cette façon. Ici, vous avez donc en vertical quelque part l'axe du temps et on pourrait imaginer que les... c'est des paraboles ou des hyperboles ? Des hyperboles, pardon, des hyperboles à droite à gauche représentent l'augmentation de la population, l'augmentation de la capacité de peuplement. Il est certain que si on prend le bois, par exemple, une économie basée sur le bois avec des brûlis, avec une énergie qui est fournie par les forêts qui peut à peu disparaître parce que tout est brûlé, la capacité de peuplement va être limitée. comme une population de lapins, je m'excuse de la comparaison, mais sur un territoire donné, elle ne pourra pas se multiplier au-delà d'un certain stade auquel cas il y aura une surmortalité. Donc, ici, la percée qui permet par exemple de passer de l'économie du bois à l'économie du charbon va permettre de repartir et d'actualiser un nouveau potentiel. Ensuite, la même chose pour le pétrole. Là, on est encore dans la chimie, c'est-à-dire la manipulation des électrons et quand on arrive à percer l'intimité de la matière au niveau du noyau, on aboutit à l'énergie nucléaire où on arrive à maîtriser des forces de plus en plus importantes. Donc, ça, ça représente ce qui est proprement humain dans l'économie, c'est-à-dire qu'aucune chose n'est fixe et ce qui dépend le potentiel de la nature dépend de la capacité créatrice de l'être humain. Donc, au départ, il y a la découverte des lois de l'univers et cette série de percées successives grâce à Kepler, grâce à Pasteur, grâce à Einstein. Il y a derrière aussi tout ce qui concerne l'aménagement de la nature qui dérive de cette découverte et aussi toute une série, on en arrive au travail, de savoir-faire, de métiers en prise avec la matière inerte et vivante et pas que. Aux prises, également avec aux prises, le terme mauvais, en coopération avec nos semblables puisque plus les chantiers, plus les projets sont importants, plus une coopération doit s'installer. Donc, ce qui fait que l'homme est un homme, c'est cette capacité à pénétrer les secrets du monde qui l'entourent. Lincoln disait la nature est une mine, l'homme est un mineur dans son discours électoral préféré en 1860 où il décrit tout, il reprend cette idée que je vous ai montrée en prenant beaucoup d'exemples, il reprend l'histoire de l'humanité. Lincoln, c'est celui qui a quand même supprimé l'esclavage, donc c'était quelque chose de très concret pour lui, cette idée-là dans la politique. Donc, maintenant, venons-en, approchons-nous de notre sujet. Tout travail humain qui n'est pas aux prises avec cette faculté de transformer les réels pour les amener à un niveau supérieur, qui ne met pas en jeu la capacité unique de chaque individu à se confronter aux lois de la nature, pose problème. Pour l'artisan, cette faculté proprement humaine de travailler la matière passe par le choix de l'outil, par le coup de main, le geste, le ressenti, l'intuition, l'intimité avec le matériau et ou avec la machine. Alors, ça peut provoquer des frustrations. Prenez l'exemple du chercheur qui cherche un an, deux ans, trois ans, qui trouve des choses qui ne sont pas aux cohérences avec la théorie dominante, qui émet une hypothèse, ça ne marche pas, qui revient, il n'endort pas la nuit, c'est frustrant. Il y a une espèce de souffrance, dont quelqu'un va vous parler au travail, mais qui en même temps c'est pas la mauvaise souffrance, c'est la bonne. C'est celle où on est confronté et on cherche, on cherche et on finit par trouver. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence au travail. Alors, ce que vous allez voir là, c'est tout ce qui n'est pas le management, c'est tout ce qui fait que les êtres humains sont ce qu'ils sont et c'est cette part-là que le management veut réduire. Alors, quelqu'un connaît peut-être Christophe Dejour, c'est un psycho, expert en psychodynamique au travail. Le lien entre la pensée et le corps, entre la pensée et le geste au travail. Et, vous allez l'écouter, je pense qu'il parle, il n'y a rien à dire, je n'ai rien à rajouter à ce qu'il dit, alors, peut-être certains d'entre vous ne sera pas d'accord, c'est très intéressant d'en discuter. Je crois que ça mérite d'être souligné, l'intuition naît, apparaît de l'intimité avec la tâche, avec la matière, avec l'objet technique, qui résiste. Il faut échouer, endurer, recommencer, échouer à nouveau, persister, revenir à l'ouvrage et à un moment donné, surgit une idée, la solution, qui est un rejeton de l'échec et de la familiarisation avec l'échec. Il faut comprendre, c'est parce que vous avez échoué dans différentes choses que vous vient une idée qui est la solution. Donc, c'est un rejeton de l'échec. C'est important, échouer, ça fait partie du travail parce que c'est là que naissent les idées dans la confrontation à l'échec. La solution vient de la capacité à endurer l'échec, c'est-à-dire, fondamentalement, d'une capacité à souffrir. Travailler donc, c'est d'abord échouer, c'est ensuite souffrir et la solution technique est une production directe de la souffrance au travail. Ça aussi, ça mérite d'être souligné. La souffrance, alors là, ça va se compliquer un petit peu, je suis désolé, mais c'est important à comprendre quand même. La souffrance n'est pas seulement la conséquence regrettable et accessoire ou contingente du travail. La souffrance est au contraire cela même qui pousse le sujet qui travaille à chercher la solution pour justement s'affranchir de cette souffrance qui le taraude. C'est pour moins souffrir qu'il déploie son intelligence. Donc, on pourrait, si vous voulez, montrer que la souffrance est aussi le mode fondamental par lequel se constitue cette connaissance extraordinaire du réel, cette connaissance intime qui est aussi une connaissance par corps. Bon, vous voyez, j'en rajoute, c'est compliqué, on n'est pas seulement le réel, c'est la subjectivité, c'est la souffrance qui fait naître l'intelligence et qui fait de l'intelligence le moyen de résoudre sa propre souffrance en trouvant la solution. Mais en plus, c'est toujours par cette souffrance que je peux créer cette intimité entre moi et l'objet technique ou moi et la matière. Quand vous travaillez, quand vous êtes menuisier, vous travaillez avec du bois, il faut créer cette intimité avec le bois qui résiste, qui se casse, qui se fend, avec la pierre, quand vous êtes tailleur de pierre comme pour l'église de Brou, mais c'est pareil pour une centrale nucléaire ou pour une raffinerie de pétrole, il faut sentir l'installation avec son corps, avec son corps. C'est le corps qui palpe le monde et la résistance que ce monde oppose à notre technique. Et c'est de cette connaissance par corps que jaillit à un moment donné l'idée, l'intuition du chemin qui permettra de ruser avec le réel et de le surmonter. Alors, il y a des auteurs allemands qui ont traité cette question avec un concept qu'on appelle l'activité subjectivante, mais je ne vais pas vous le détailler, c'est un peu long, c'est très intéressant. C'était déjà une forme d'intelligence qui était connue et décrite par les grecs sous le nom de métis, l'intelligence rusée, qui est une intelligence du corps, fondamentalement, toujours, chez le grec. Bon, c'est important. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à raconter sur cette intelligence du corps et sa mauvaise réputation dans le monde contemporain. Et pourtant, sans le corps, il n'y a pas d'intelligence au travail, donc il n'y a pas de travail de qualité, quel que soit votre métier. Quel que soit votre métier. Ce n'est pas seulement vrai pour celui qui est agent de conduite dans une centrale nucléaire ou pour le pilote de chasse qui pilote, comme vous savez, on pilote un avion, pas avec des procédures, mais avec les fesses. Ce n'est pas de moi, c'est eux qui parlent. Les enquêtes que j'ai faites auprès des pilotes de chasse, c'est ça. Ça se pilote avec les fesses d'un avion de chasse. Pourtant, c'est une nouvelle technologie. Ça coûte très cher, un avion. Ah, belle technologie. Si vous n'avez pas ce rapport physique avec la machine, ça marche. Mais c'est vrai aussi dans les tâches les plus intellectuelles. L'homme politique, puisque après tout, on a parlé de la métisse, je pourrais vous parler d'Aristote, il le dit très bien. Le flair du politique, c'est un rapport physique avec son public, avec ses électeurs. Le prof, il faut qu'il tienne sa classe. Et là, l'institutrice, quand elle tient sa classe, avec les petits mômes, pour pas qu'ils chahutent et tout ça, pour qu'ils arrivent à s'entendre, c'est avec son corps qu'elle sent. Elle sent la classe. Vous comprenez ? Il faut... On ne peut pas... Il n'y a pas d'autre truc que de le sentir. Elle sent tout à coup et de dire, bon, les enfants, on ferme les cahiers, on chante. Il y a quelque chose qui passe par le corps des gens. On ne peut pas... À un moment donné, il faut que ça passe par une présence physique, matérielle, incarnée des gens. Même le politique, c'est comme ça. Je pourrais vous montrer maintenant, c'est toujours la suite de cette analyse de l'intelligence au travail, on pourrait montrer que cette endurance à la lutte avec le réel conduit finalement, vous oblige finalement à un déplacement de soi. Il faut finalement... On est travaillé par le travail. Travailler, c'est produire, mais c'est aussi travailler avec soi-même, échouer, souffrir, etc. Inventer. Et en fait, ça suppose une transformation de vous-même. Au terme de cette épreuve qu'est le travail de production, vous avez compris que travailler, ça n'est pas uniquement produire, c'est aussi et toujours se transformer soi-même. Au terme de cette épreuve, j'ai acquis effectivement de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences. Je suis plus intelligent après la confrontation avec le réel qu'avant, avec la résistance du monde. Je suis rendu d'une certaine manière plus intelligent par mon travail. Dans tout travail de recherche, par exemple, on se heurte à des situations qu'on ne comprend pas. A chaque fois que j'essaye, je vous donne un exemple de... Oui, je vais vous donner ça parce que c'est un truc aussi qui est assez particulier. A chaque fois que j'essaye de faire une préparation, quand je faisais du laboratoire, parce qu'à un moment donné, je faisais un peu de labo, de biologie, on prélevait sur des rats des pancréases qu'il fallait isoler, qu'on appelle un pancréas isolé, perfusé pour faire des études sur les îlots de Languerrance, enfin, c'est des trucs sur la diabétologie. Bon, je passe. Moi, je faisais, comme on m'avait prescrit, comme on m'avait appris, le mode opératoire pour sacrifier le rat et ramasser son pancréas. Et puis, le temps que je fasse mes prélèvements, parce qu'il fallait le prélèvement de sang pour doser le sucre et l'insuline et tout ça, le pancréas, il partait en quenouille, il se nécrosait, il devenait tout noir, et paf, il était foutu. Donc, ça ne marchait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je faisais exactement comme on m'avait dit de faire. Et tous mes rats, ça ratait. Je vous jure, j'ai passé des nuits d'insomnie, d'angoisse. J'étais jeune, chercheur, j'avais du mal. J'étais un métal, ça se passait dans un hôpital à Paris. Donc, je dormais à l'hôpital, carrément. Et puis, finalement, je traînais avec les rats. Je remontais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'allais dans l'animalerie, et puis, ça pue là-dedans, mais on finit par s'habituer, on finit par les aimer, etc. J'ai fini par créer une intimité avec les rats. Et puis, j'ai trouvé un truc. Alors, je vous le donne, le truc. Il faut caresser le rat avant de le zigouiller. Si vous caressez le rat, alors il est en confiance, et là, vous avez le temps de le sacrifier, de lui prendre son truc, ça tient. C'est une histoire sordide. Je vous l'accorde. Ça ne fait pas très médical, mais enfin, c'est biologiste. Personne ne m'a appris à caresser les rats. Et personne ne vous dit que ça fait partie des méthodes. Mais en réalité, c'est ça le travail. Il faut le trouver par soi-même. Vous comprenez ? Voilà. Bon, je vous recommande ces vidéos. C'est très intéressant. On pourra... Alors, bon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il parle du travail vivant. C'est tout ce qu'il faut rajouter au mode d'emploi pour que ça marche. Parce que si on ne fait que le mode d'emploi, ça ne marche pas. Que l'algorithme. Donc, l'essentiel du travail, c'est en dehors de l'algorithme. C'est là où se fait le travail. Et il faut se transformer soi-même. Alors, bon, là, je vais peut-être accélérer un peu parce que... Donc, la part la plus importante dans tout ça, c'est le jugement humain. Il a cherché, il a essayé de rentrer en intimité avec la matière, avec les rats, de façon à trouver la solution. C'est ce qu'on appelait aussi du temps de l'école polytechnique le jugement industriel, s'agissant des machines. Qui finalement fait que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Donc, travailler, ce n'est pas uniquement produire, c'est changer le monde en se changeant soi-même. C'est participer à un processus de création pour le bien de tous. et c'est en fait quelque part devenir meilleur. C'est ce que dit Osanam dans... On voit ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est que le progrès ? Ce n'est pas comme disent les positivistes Auguste Comte, quelque chose qui va venir tout seul, développement des machines, ça se fait, on n'y peut pas grand-chose et puis c'est merveilleux éventuellement ou mauvais. Non, ce n'est pas ça le progrès. Le progrès, c'est un effort par lequel l'homme s'arrache à son imperfection. Donc, c'est un progrès de la personne. De la perfection présente, de son imperfection présente pour chercher la perfection. Il s'arrache du réel pour s'approcher de l'idéal. Il s'arrache à lui-même pour s'élever à ce qui vaut mieux que lui. Et ça, ça rejoint étonnamment le point de vue de Confucius qui qui part de l'homme de bien à travers la conception du li, qui se soucie des autres dont le but est de tendre à la justice et à la moralité. Et pour ça, il faut qu'il se change lui-même et qu'il progresse. Et il le conseille notamment pour les empereurs de façon à les rendre capables de changer leur pays. Simone Veil dit la même chose. Le travail ne consiste pas seulement à déployer de la force, il exige collaboration avec les forces qui sont dans les choses, avec les lois de la physique. Il exige donc le travail que soient découvertes les lois de la physique. Le travail et la reconnaissance de la nécessité que donnent ces lois à la réalité objective. Il y a des lois dans la réalité objective, il faut les connaître si on veut pouvoir agir sur cette réalité-là. Mais il oblige aussi à maîtriser le corps. C'est là où je reviens. Quand vous creusez un peu, vous apercevez que les gens qui ont vraiment réfléchi à cette question disent tous la même chose. C'est ce que dit Simone Veil, il faut maîtriser le corps. Elle parle beaucoup du corps dans les cours qu'elle a fait aux ouvriers notamment. Le travail, c'est la pensée qui descend dans le corps, dit-elle, et y inscrit les habitudes d'action. Le travail conduit donc à la connaissance du monde et de soi-même. elle dit la même chose que Christophe de Jour. Ah, puis qu'il a peut-être lu d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, dernière chose, il faut des êtres qui ont un jugement et qui ont une pensée. La pensée est le bien suprême de la dignité de l'homme. L'homme n'a rien d'essentiellement individuel qui distingue d'une autre espèce animale qui lui soit propre si ce n'est la faculté de penser. et cette société dont il dépend, l'homme, dépend elle-même étroitement de lui dans la mesure où la société a besoin que l'homme pense. Et la société a besoin de ça. Donc, il faut créer les conditions où l'homme puisse penser. C'est ce que dit Einstein. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance, ses capacités de jugement personnel. personnelles. Et enfin, la pensée est bien la suprême dignité de l'homme, toujours Simone Weil, mais si elle s'exerce à vide, pensez à l'art moderne, et par suite ne s'exerce qu'en apparence, lorsqu'elle ne saisit pas son objet, c'est un problème parce que son objet ne peut être que l'univers. La pensée ne peut s'exercer par rapport à l'univers qui l'entoure. Sans ça, elle pédale dans le vide. Bien, maintenant, voyons, je vous ai parlé de la pensée au travail, voyons ce qu'il en est des fondateurs du management. Ça, vous le connaissez, mais je vous le remonte quand même pour resituer les choses et je vous montrerai après ce qui est tragique, ce qui se passe aujourd'hui. Vous verrez que ça n'a absolument pas changé. Je ne parle pas pour toutes les entreprises, bien sûr, mais il y a une tendance. Allez, on y va. Je dois dire que c'est très bien vu quand même. que c'est très bien. Voilà, bon. Voilà, alors ça, c'est ce qui se passe, vous l'avez peut-être vu chez Carglass. Carglass qui, vous connaissez le slogan. Moi, le matin, quand il faut que j'aille travailler chez Carglass, je me mets dans une autre peau, enfin, où je ne sais pas, j'essaye de, j'arrive dans une boîte où je sais que je vais faire un boulot très automatique et très répétitif. Donc, je mets, entre guillemets, mon cerveau entre parenthèses, je ne réfléchis pas, j'y vais sans réfléchir, je travaille sans réfléchir. Pour pouvoir tenir, il faut mettre un mouchoir sur sa fierté, supporter la manière dont on te traite parce qu'on te fait bien sentir quand tu travailles dans un call center que tu n'es pas grand-chose. On arrive, pour commencer notre journée de travail, il faut qu'on se logue et dès qu'on se logue sur notre ordinateur, donc il y a l'heure qui s'affiche et il faut absolument ne pas être en retard et se loger à la bonne heure. C'est-à-dire, à une minute près, il y en a certains qui, un certain superviseur après qui viennent te voir parce que tu as une minute de retard. Tu as un script auquel tu dois coller en permanence ? Au début, on essaye de le faire parce qu'on ne connaît pas le temps de s'adapter, etc., c'est ce qu'on fait. Mais je pense que tout être humain, consciemment, quand on reste 10 heures au téléphone à répondre à des clients, on ne peut pas toutes les 5 minutes répéter exactement le même speech. On devient rambou, on devient fou, ce n'est pas possible. Tu as des phrases, des élocutions ? Carglass, vous remercie de votre appel. C'est Carglass qui vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente journée. C'est comme si tu te gommais toi-même et que tu te remplaçais par Carglass, ça te ramène à ton statut de robot parlant. Concrètement, ce n'est pas vraiment un travail humain dans le sens où la personne au téléphone, on ne la voit pas, elle ne nous voit pas. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Pour nous, que ce soit ce client-là ou un autre, ça revient au même. On est complètement dans un monde invisible d'anonymat total. Ça marche comme ça, donc tu arrives, tu ne réfléchis pas, tu fais ton boulot, tu attends la fin de ta journée et une fois que tu sors de la boîte, tu redeviens toi. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut justement pas s'impliquer pour ne pas souffrir parce que si tu commences à t'impliquer émotionnellement en disant que la personne au bout du ligne, elle te parle à toi personnellement, si elle te remercie, c'est toi. Donc à ce moment-là, tu vas être content, tu auras passé une bonne journée. Si elle t'insulte, tu vas pleurer parce que tu te sens offensé, enfin tu t'en sors pas, je pense. En traitant 50 ou 70 appels par jour, si tu le prends de manière personnelle, c'est ingérable. Tu vas en place. C'est un service qualité qui écoute à haute fréquence les appels déchargés et qui trappe comme ça la petite bête, bon, on nous dit que c'est pour nous améliorer, etc. Mais où est l'amélioration ? Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation, d'après toi ? Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout demandé. Je vais vous demander quelques informations au niveau de votre assurance. Et effectivement, on doit dire ce qu'on a bien fait et ce qu'on a oublié de faire et ce qu'on pourrait améliorer. J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment, j'ai tout dit. J'ai été directive auprès du client. Et donc ça, déjà c'est faussé à la base sachant qu'on a un script et voilà, on n'est pas bête, il faut suivre le script, d'accord. Mais effectivement, après tu négocies avec ton superviseur en disant effectivement, je n'ai pas dit ça parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Et ton superviseur va dire oui, mais c'est le script. C'est toujours ça la réponse et car là, c'est le script, c'est le script, il faut faire le script. Il n'y a aucune valeur à savoir répéter ce qu'on me demande de dire. J'ai juste un petit détail à ajouter, c'est que tu as beaucoup de tics de langage et le tic, OK, il faut l'effacer. Le travail n'est plus un service qu'on rend, mais une tâche qu'on exécute. C'est un sentiment de frustration énorme pour les salariés. Une des principales causes de démission. Or, le turnover coûte très cher aux employeurs. Formation, adaptation, c'est long et coûteux. Voilà pourquoi la sélection à l'embauche répond à des critères très particuliers. Trouver les individus qui n'auront pas d'autre choix que se soumettre. Un profil qui n'a rien d'évident. Pour les recruteurs, c'est un travail sans fin. Chez Carglass, il y a un mot d'or, c'est donnant-donnant. On va vous donner un emploi, des conditions de travail de meilleure qualité possible, mais il faut aussi que vous respectiez les engagements, les valeurs de l'entreprise et puis l'exigence concernant la relation client. C'est-à-dire qu'on veut que chaque client qui soit en contact avec Carglass se dise « Waouh ! J'ai eu une expérience exceptionnelle. Je ne m'attendais pas en contactant une entreprise comme Carglass à vivre ce niveau de proximité, ce niveau de qualité de service. » Donc, si on part de la question du travail, c'est la pensée humaine en action sur l'univers, vous voyez que là, elle raconte à un moment, elle doit suivre son script, dès qu'elle s'en écarte d'un ou deux mots, elle est reprise. Et vous avez les conseillers qualité qui écoutent, il faut suivre à la lettre le script. Donc, voilà, c'est une dépossession totale de l'individu. Alors, j'ai ici un exemple autre, dans un autre domaine. C'est quelqu'un qui travaille, vous savez, dans les enseignes qui sont dans les gares, les cafés ou autres, qui sont des enseignes très organisées et ce qu'on impose aux agents en relation directe avec la clientèle. Donc, tout contact avec le client doit faire l'objet d'une proposition commerciale. Isabelle, puisqu'on parle d'elle, elle, dit-on, n'a pas son pareil pour arracher un sourire au client. Elle a l'impression que son engagement pour le client, c'est pour elle une source de plaisir, d'établir une bonne relation avec son client, de lui sourire, n'est pas prise en compte parce que les normes de service lui imposent de se concentrer sur la vente. Et elle n'aime pas ça, elle déroge à la règle. Et sans doute, elle va devoir partir. Ça crée des tensions dans l'équipe parce qu'une bonne évaluation débouche sur une prime collective qui peut aller jusqu'à 150 euros par mois. Donc, en souriant au client, en essayant d'introduire une bonne relation que le lendemain, ils vont se retrouver éventuellement en faisant quelque part très bien son travail, elle se met en faute parce que ce n'est pas ce qui est demandé. Et on a... Maintenant, ça, moi, je le vois également dans mon travail d'enseignant. Donc, on a des normes qui se déploient sous couvert d'efficacité qui se révèlent en fait totalement inefficaces. Alors, exemple, dans la santé. La santé, c'est le propre ou la justice de l'humain. Vous introduisez le New Public Management. Ça, c'est Sarkozy en France. On veut des résultats. Et dans la santé, vous savez que ce qui est... Du chiffre. Oui, du chiffre. Ce qui est remboursé, c'est les actes médicaux qui sont inscrits dans la nomenclature. Donc, si vous discutez avec une personne âgée dans un EHPAD et vous voulez rassurer la personne, c'est ce qu'on appelle un temps mort. C'est-à-dire que ce n'est pas pris en compte, ce n'est pas remboursé. Donc, il faut supprimer les temps morts. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là, j'ai un ami qui fait de la recherche là-dedans et qui me dit quand on interview les personnels soignants, ils sont obligés de mettre la compote de pommes avec la purée. Parce que pour nourrir une personne âgée, vous avez éventuellement 10 minutes ou un quart d'heure, vous n'avez pas plus que ça. Pour la toilette, c'est pareil, c'est un quart d'heure. et il y en a qui ne supportent pas la toilette, ça va durer 10 minutes, il y en a, ça sera très important de durer une demi-heure ou une heure. Non, il faut suivre la procédure. Et de ce point de vue-là, ça crée une nouvelle souffrance qui est peut-être encore plus forte qui est la souffrance psychique, qui est le décalage entre la conception que se fait la personne de son métier et ce qu'elle doit faire subir au patient dont elle a la charge. Donc, c'est une inhumanité suivie par le patient mais aussi par le personnel soignant et ce qui est remarquable, c'est la grève qui a eu lieu il y a 6 mois, je crois, où le but n'était pas une revendication salariale, c'était tout simplement par souci de la dignité des personnes qu'on soigne. Et voilà, voilà des salariés qui se battent pour la dignité humaine sans même considérer le salaire et qui se mettent en grève pour ça. Alors, un autre exemple, un infirmier, j'ai affaire des psychoptiques, c'est du lourd mais ce n'est pas la maladie mentale qui est difficile à vivre dans mon métier, c'est le management. Le fait qu'on nous demande de faire sortir les gens coûte que coûte, même quand ils vont mal, c'est pour les statistiques, le fait de devoir faire les clowns devant le comité de visite de la qualité. Quand ils sont venus, on a vite repeint la salle et le chef a mis dehors les malades les plus agités pour faire propre. Et puis le fait de devoir noter tout ce qu'on fait. Tu décroches le téléphone, tac, il faut le noter. Tu discutes avec un client, tac, il faut le dire à l'ordinateur. C'est complètement fou leur truc, complètement fou. Je ne saurais dire de quelle folie il s'agit, mais c'est fou. Là aussi, c'est du lourd. Donc, il y a une dame que je vous conseille de lire également qui s'appelle Madame Pesay, qui est à l'origine de la création de centres qui traitent la souffrance au travail, qui ont énormément de demandes, avant ça n'existait pas, et qui rassemble des psychologues du travail, des médecins, des infirmières, tout un personnel qui essaye de voir la globalité, des juristes aussi. Et voilà ce qu'elle... Elle a écrit un livre dans lequel elle décrit toutes ses consultations. Et notamment cet atelier où il y a 400 ouvrières qui, malgré cette multitude, se sentent dans une immense solitude. Alors, l'exemple le plus affreux dit tel, c'est celui des crises de nerfs prévues dans l'organisation du travail. On sait que la répétitivité des gestes et la cadence forcenée vont, à un moment donné, produire une décharge psychomotrice de l'excitation que l'ouvrière va être extraite ou s'extraire seule de la chaîne pour aller sur le brancard prévu à cet effet. Le temps d'avaler son cachet est de récupérer un peu avant d'être reprise ou de reprendre sa place à la chaîne. L'organisation du travail accepte donc la crise de nerfs comme une modulation énergétique nécessaire. C'est le travailleur qui est le paramètre d'ajustement, on va dire. C'est lui, la soupape de sécurité. Donc, on parle, là je n'ai pas le temps, de tout ce qui est management par la peur, également, qui dans certaines entreprises est très fort. Et, d'une façon générale, l'exécution des gestes, c'est charlot, se réduit à des mouvements, à des temps chronométrés, s'empuiser dans les racines, tour de main, appris dans l'enfance, habileté de corps de métier, dramaturgie personnelle. S'il n'y a pas le contenu mental du geste, c'est-à-dire s'il y a une désociation totale, c'est ce qu'elle dit, je mets ma tête de côté avant d'aller travailler. Donc, s'il y a une désociation totale entre le corps et la tête, le corps n'est plus qu'une force musculaire et ça devient l'endroit idéal pour les atteintes neurologiques et les musculaires et articulaires. D'ailleurs, le corps réagit à sa façon. Elle finit son livre en disant la chose suivante, pour comprendre à quel point le travail est nécessaire pour se construire, pour redire avec force que s'il n'existe plus ou s'il devient d'une apreté insupportable, ce n'est pas seulement l'individu qui s'effondre dans sa construction historique individuelle, mais la société qui perd son pacificateur le plus efficace. Alors, je ne vais pas avoir le temps de parler de Taylor, il y aura peut-être l'occasion d'y revenir, je vous en dis deux mots. Simone Veil a lu son bouquin, elle le reporte dans son ouvrage sur la condition ouvrière, c'est un contre-maître, c'est un enfant de bonne famille qui a voulu travailler, il n'était pas obligé, et qui a travaillé dans une usine et il cassait les cadences parce qu'à l'époque, plus vous alliez vite, moins vous étiez payé à la pièce. Donc, ça n'a aucun intérêt d'aller vite. Donc, on lui a dit, tu te calmes, tu ne vas pas plus vite que ça, comme ça, on ne sera pas obligé de travailler plus pour le même salaire. alors lui, il n'était pas d'accord et puis, il a été vite remarqué par la direction, il a été promu, il est passé de l'autre côté et les salariés ont dit, on te connaît, tu connais le système, tu sais que, de toute façon, c'est nous qui maîtrisons le temps de travail, donc tu ne peux rien faire contre nous. Alors lui, il s'est dit, parce qu'il y a cet accord entre tous les salariés, lui, il s'est dit, ce que je veux faire, c'est casser ça, c'est trouver la méthode pour accélérer le temps de production, la cadence et tout chronométrer, c'est-à-dire, on va déposséder les ouvriers de leur geste, de la façon dont ils s'organisent et on va tout chronométrer pour eux et ils vont s'inscrire dans le moule qui aura été fait. Voilà, c'est ce qu'il va essayer, il va y travailler pendant 25 ans. Et il va percer et la question du temps de travail est devenue un secret d'affaires. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Bedot en France qui faisait la même chose. Peut-être que vous connaissez, non ? Bedot, Bedot, qui a eu une influence très, qui était un collaborateur notoire avec l'Allemagne nazie et qui... donc Taylor, c'est ça. Et l'idée de Taylor, c'est pour une technologie donnée, il ne s'agit pas d'améliorer les machines pour soulager le travail humain, c'est avec la machine qu'on me donne, comment je vais en tirer le plus possible au niveau des cadences. Vous voyez ? Il y a le progrès technologique que j'ai expliqué qui permet d'alléger le travail et de le rendre plus facile, notamment dans les tâches répétitives, et il y a le fait d'utiliser une machine pour exploiter le plus possible l'être humain qui est derrière. C'est ça, c'est Taylor. C'est ce qu'il a inventé et c'est la fondation du management. Donc ensuite, vous avez Ford. Ford, il a eu un problème. Bon, Ford invente le travail à la chaîne parce que sous Taylor, c'est encore des ouvriers qualifiés, avant, ces ouvriers qualifiés travaillaient chez eux. Au moment de Taylor, c'est le développement industriel, on en a mis tous au même endroit, mais il reste plus ou moins maître de leur travail. Avec la limite que je viens de dire. Et Ford, lui, il va trouver cette invention entre guillemets géniale, au lieu que l'ouvrier aille vers le travail, le travail vient vers l'ouvrier, c'est Charlot, c'est la chaîne qui passe devant lui, avec la possibilité de changer la vitesse de la chaîne. Et donc, toute la question, ça va pouvoir être d'augmenter la vitesse de la chaîne. Travail insupportable, et qu'est-ce qui se passe ? Les ouvriers, ils ne tiennent pas, ils ne veulent pas de ce boulot, et donc, ils s'en vont. Pour tenir un poste où il y a 100 ouvriers, en 6 mois, il est obligé d'embaucher 900 personnes. Il y a un turnover absolument énorme. qu'est-ce qu'il a trouvé pour les fidéliser, entre guillemets ? Il est considéré comme un bienfaiteur, ou New York Times disait à l'époque comme un socialiste fou. Il a augmenté les salaires de deux fois, qui sont passés de 2,8 dollars à 5 dollars, et qui leur permettaient d'acheter une voiture. C'est ce qu'on a appelé la production de masse et la consommation de masse. C'est la société dans laquelle nous vivons. On est dans ce qu'on appelle le compromis fordiste. Donc, la personne a un travail, excusez-moi, de merde, mais qui lui permet de nourrir plus ou moins sa famille. C'était mieux qu'aujourd'hui. Peut-être, oui, tout à fait. Alors, attention, il a augmenté à 5 dollars, mais après, pendant 20 ans, ça n'a pas changé. D'accord. Parce que le but, c'était de résoudre un problème de turnover. Ce n'était pas d'améliorer la condition du travail. C'était d'aller par Hitler. Oui, voilà, je vais en venir. Oui, tout à fait. Et il a résolu ce problème-là. Il a diminué le temps de travail parce qu'il s'est aperçu qu'au-delà de 8 heures, les gens n'étaient pas efficaces. Et il a trouvé cette invention géniale des 3,8. Le prix des voitures s'est effondré. Les salaires ont augmenté, les ouvriers, ils ont pu acheter une voiture. Ils ont pu nourrir leur famille. Et il y a eu un compromis considérable fait avec les syndicats. Qu'est-ce qu'il a fait avec les syndicats ? Il leur a dit « Ok, je vous tolère » parce que son idée, c'était de supprimer bien sûr tout syndicat. Les luttes ont fait qu'il a dû céder. Mais une condition, c'est que c'est lui qui collecte l'argent et il prélève sur les salaires et il donne au syndicat. Donc, il contrôle. Et le syndicat est à sa botte. Et le but, c'est que le syndicat soit cantonné dans une revendication purement salariale. Et ça, c'est le drame du syndicat moderne, à mon avis. De demander une compensation financière, par exemple, à la pénibilité du travail. De tout résoudre à travers une question monétaire. Bien sûr, il faut de l'argent, mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. L'argent, c'est un sous-produit d'un travail de qualité. Et la question, c'est le travail de qualité. Donc, ça, c'est Ford. Ford, effectivement, qui a fêté la défaite française le 26 juin 1940 à l'hôtel Waldorf Astoria à New York avec les Allemands. Ford qui produisait à la fois pour les Allemands et pour les Alliés. Et qui, quand ses usines se sont fait bombarder en Allemagne et en France à demander des indemnités. Qui l'a eue ? Alors, ça, il faudra qu'on m'explique. Ça, je n'ai pas compris. Qui l'a eue ? Donc, ça, c'est... Ça montre... Peut-être, oui. Donc, ça, c'est Ford. C'est le fordisme et l'idée de la consommation de masse et faire que l'employé soit satisfait et heureux et diverti. parce que, de toute façon, son travail ne va pas le satisfaire et on va surtout essayer de le divertir le plus possible. C'est Hollywood, en gros. C'est toute l'industrie des loisirs qui vise à faire taire le cerveau. Donc, alors, tout ça pour finir, De Gaulle en est totalement conscient. Alors, je passe sur l'industrie allemande comme exception après la guerre et l'industrie japonaise. C'est un paradoxe des deux pays qui ont été défaits durant la Deuxième Guerre mondiale mais qui ont développé une excellence qui existe encore aujourd'hui. L'industrie allemande, la force de l'industrie allemande, c'est quoi ? C'est le lien direct entre la recherche et la mise en application de l'industrie à tous les niveaux de l'éducation où on forme des têtes bien faites avec des études d'ingénieurs très poussées et où on fait une liaison avec l'entreprise assez rapidement. On les met dans l'entreprise, sur les terrains de façon à ce qu'ils appliquent les percées fondamentales au boulot. C'est la façon dont travaillent les Allemands. Et c'est ce qui gêne énormément ça a été toléré par les Américains au début mais c'est ce qui les a gênés énormément. Et donc il y a eu ce qu'on appelle la fondation Ford qui a été financée par les bénéfices de Ford dans la fondation philanthropique qui permet d'une part d'avoir des baisses d'impôts et de financer tous les programmes pour propager toute l'idéologie du management dans le monde entier. En France, l'INSEAD est une création pratiquement de la fondation Ford. Harvard, c'est ça, c'est toutes les business schools, c'est cette idée-là. et tout le lien aussi avec les sociétés de conseil anglo-américaines. C'est une fraction de ce qu'on peut appeler ce que la rouche appelle le gouvernement parallèle qui s'est créée après la guerre au moment de la lutte contre le communisme à partir de l'OSS et qui regroupait le département d'État, les agences de renseignement, les économistes de façon à imposer un modèle managérial américain, un modèle de gestion de crise. Le but, ce n'est pas de gagner la guerre, c'est de gérer la crise et soi-disant de contenir le communisme. Et dans cette branche de ce gouvernement parallèle, vous avez toute la propagation du management dont Ford fait partie et il a financé énormément cela, le management et le congrès pour la culture. Et savez-vous qui était le correspondant du congrès pour la culture à Paris ? Non, c'était le... Je n'ai plus son en tête, c'est Irvine Brown qui est... D'où vient-il ? Du syndicat de l'AFL-CIO. Incroyable. Il était chargé des opérations culturelles menées par la CIA en Europe qui se sont effondrés à un moment parce que ça a été rendu public et puis ça faisait tâche. Et le financement par Irvine Brown de tout ce qui est la peinture moderne, le Museum of Modern Art, Pollock, etc. Je ne résiste pas au plaisir de vous... Enfin non, ce n'est pas un plaisir mais c'est presque drôle. Voilà ce que va financer la fondation Ford en dehors du management. Mais c'est la même idée. Donc c'est l'idée de... Je prends une pipe et je dis ceci n'est pas une pipe. Et donc c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on décrète ça n'a aucun rapport avec la réalité de quoi que ce soit. Alors ça c'est Pollock. Pollock. Je n'ai plus le nom en tête. Ça c'est trois artistes différents qui ont été financés. C'est l'art qui est compatible avec le libre-échange. C'est comme ça qu'ils le concevaient. C'est tout le marché de l'art contemporain. qui est un gros marché qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Ça c'est les gens qui ont été financés par la fondation Ford. Alors donc maintenant j'en viens à De Gaulle que vous avez vu tout à l'heure. et ce qu'ils considèrent c'est que le progrès économique qui est bien sûr nécessaire à la vie d'une nation est essentiel mais il ne faut jamais oublier que la seule finalité du progrès économique c'est le progrès social. Premier principe de base. Depuis toujours je cherche un peu à tâton et c'est vrai c'est pas facile. La façon pratique de déterminer le changement non point du niveau de vie mais bien de la condition de l'ouvrier. Dans notre société industrielle ça doit être le commencement de tout comme l'accès à la propriété le fut dans notre ancienne société agricole. Donc comment faire ? Voilà ce que propose la solution humaine française pratique est dans l'association digne et féconde de ceux qui mettent en commun à l'intérieur d'une même entreprise soit leur travail même si c'est pas très qualifié soit leur technique soit leur bien et qui devraient s'en partager à visage découvert et en honnête actionnaire les bénéfices et les risques. On fait ça ensemble et on partage. L'association dans un même groupe d'entreprise c'est les chefs les cadres les ouvriers fixent ensemble entre égaux entre égaux avec arbitrage organisé les conditions de leur travail notamment la rémunération. C'est totalement révolutionnaire. C'est alors que l'on verrait naître à l'intérieur des professions une autre psychologie que celle de l'exploitation des uns par les autres ou bien celle de la lutte des classes. Alors je finis on en finit avec le salariat je cite toujours je ne considère pas que le salariat c'est-à-dire l'emploi de l'homme par un autre doit être la base de l'économie française ni de la société française cela nous ne l'admettons pas. Alors lever de bouclier donc la principale chose c'est l'amendement Valon en 65 où là on attaque le cœur du problème Valon et c'est une proposition de j'ai plus son nom en tête notre ami Marcel Loachaud il dit on prend le bénéfice de l'entreprise on va rémunérer les actionnaires à hauteur de 5% c'est correct le reste du bénéfice est réinvesti dans l'entreprise pour développer l'entreprise il est transformé en action le bénéfice est transformé en action c'est-à-dire en titre de propriété et on fait moitié 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 au détenteur du capital moitié au détenteur du travail progressivement l'égalité va se faire ça c'était alors panique à bord Pompidou Debré tout ça n'en veulent pas et il nomme une commission qui est bien sûr chargée de l'enterrer et de Gaulle va harceler son premier ministre en permanence pour qu'il ressorte le projet il va être ressorti mais réaccommodé à la sauce du premier ministre et malheureusement ça ne va pas aboutir et donc c'est ce qui est De Gaulle part avec le référendum sur la décentralisation qui prévoyait la participation les français disent non il s'en va et donc il nous laisse le travail alors on lui reproche d'être révolutionnaire il dit si la révolution consiste à changer profondément ce qui est notamment ce qui concerne la dignité et la condition ouvrière alors certainement s'en est une et moi je ne suis pas gêné dans ce sens là d'être un révolutionnaire comme je l'ai été si souvent la question c'est est-ce que Alain Gessmar comme Bendit c'était les vrais révolutionnaires ou pas levé de bouclier de la CGT du parti socialiste tout le monde était contre bien sûr la droite qui était terrorisée et la gauche qui ne voulait pas de cette collaboration infâme avec Lucas voilà donc on en est resté là et ça nous laisse un grand chantier qui est possible si ce qui se passe en Chine est repris ici parce que c'est dans la période de croissance qu'on va pouvoir réaliser ça un période d'oppression financière comme c'est actuellement le cas le management va dominer voilà je vous arrête là je vous prends vos questions je m'excuse j'étais un peu long oui je crois qu'on ne doit pas oublier d'être révolutionnaire alors il faut parfois dire des choses qui choquent quand on est révolutionnaire le référendum de 1969 d'avril 69 ne pouvait pas réussir il y avait deux personnes qui le savaient très bien Charles de Gaulle et moi-même je me suis aperçu que je pensais à l'époque de Gaulle le pensait exactement comme moi il savait qu'il allait être battu mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre jour alors pourquoi et si on veut approfondir les choses il faut voir un phénomène qui s'est produit dans le monde entier mais en France d'une façon particulièrement exacerbée c'est que d'une part on a confié à la droite la gestion l'organisation managériale du travail entre guillemets l'économie et elle a développé une science de plus en plus de l'exploitation des travailleurs sans tenir compte du tout de leur souffrance et de notre côté on a donné à la gauche la culture une culture de la contestation et elle a développé une science de la contestation donc exploitation contre contestation résultat mai 68 et derrière l'avril 69 il y a ce mai 68 alors je pense qu'il y a un premier point qui est l'international moi la première chose qui m'a frappé c'est qu'en De Gaulle en 1959 a réuni les principaux chefs d'état du monde pour organiser il y avait Khrushchev il y avait Eisenhower il y avait je me rappelle Poutine en Angleterre maintenant il avait réuni ses chefs d'état pour arriver à une politique de détente en tenté de coopération qu'ont fait les américains ils ont envoyé un ou deux au dessus de la Russie pour qu'ils soient battus il n'y a pas qu'un moment là il n'était plus possible d'avoir cela alors il restait une chance c'est qu'il y avait comme on dit aujourd'hui des hommes en position dirigeante qui étaient hors des normes que je viens d'essayer de décrire et que tu as décrit ici c'était Jean XXIII le pape c'était Kennedy les frères Kennedy aux Etats-Unis c'était Eleanor et c'était de Gaulle un à un ils ont été éliminés et ils ont été éliminés bon on peut dire c'est terrible c'est injuste c'est vrai mais il faut voir plus loin et où était la faiblesse donc la faiblesse précisément c'est disons cette séparation entre je dirais la gestion de la condition sociale c'est à dire le travail humain réduit et réduit à quelque chose qu'on opprime qu'on tient et de l'autre côté une culture qui est une culture disons de l'illusion de la contestation et ce qui se passe après 68 c'est que on intègre la contestation dans l'exploitation c'est ça la réussite de ce système anglo-américain c'est intégrer avec la dérégulation et l'illusion que l'absence des règles favorise à la fois le progrès économique et en même temps la liberté l'être humain qui peut développer sa faculté de consommer ce que je dis de Ford est très important parce qu'on réduit l'être humain à un consommateur de biens et de divertissement et on ne met pas l'accent sur son travail et sa production alors l'autre chose c'est que c'est notre défi maintenant parce que ce partage entre les deux choses il n'est pas seulement dans la société il est dans la tête de chacun et je crois que la campagne qu'on a essayé de faire au présidentiel on ne peut l'avoir pas fait aussi bien qu'on pourrait le faire c'est notre chantier de le faire mieux c'est l'occupation économique financière et l'occupation culturelle et c'est ces deux choses qui sont développées de pair depuis alors évidemment ça pose la question de comment il y a une économie qui peut être portée par une culture en appellant de la réaction au peuple de l'art et la science et de voir que le travail un travail qui peut être fait en entreprise est en réalité de même nature que le travail du chercheur dans la science ou de l'artiste du compositeur en musique que c'est la même chose alors c'est pas au même niveau mais c'est la même chose c'est une continuité et c'est cela qui est précisément notre tâche que de Gaulle ne pouvait pas entreprendre qu'il n'avait pas pu entreprendre en avril 1969 que l'histoire n'avait pas pu apporter à ce moment là parce qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient être conscients de ce qui avait arrivé maintenant c'est arrivé on doit être beaucoup plus conscients on n'a plus juste plus et qu'on doit porter ce chantier dont il y a parlé par rapport à ce que j'essaie de dire maintenant mais qu'on doit représenter de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus constante dans notre activité et c'est ça notre chantier et notre défi et c'est en cela que nous sommes bien que faibles en nombre unique dans l'intuition créatrice du problème et ce que tu as décrit aujourd'hui permet de voir le fond le reflet en termes du travail humain de ce défi et l'ampleur de ce défi et l'intérêt parce que ça doit être quelque chose où la passion doit avoir sa part très forte et pas seulement une analyse disons de gens qui analysent la souffrance au travail les difficultés l'exploitation et le reste ça doit être quelque chose où la culture même non identifiant est même est liée à cette identité de ceux qui produisent il y a deux deux personnes qui ont conseillé de Gaulle sur la participation il y a Marcel Loachot au le haut directeur de la CEMA à l'époque et puis en bas il y avait Yassane Dubreuil un compagnon du devoir métallurgiste absolument et tu connais oui oui bien sûr on a joué les compagnons du devoir c'est très intéressant comme discussion avec eux on a passé une discussion avec eux eux en sont tout ça pourquoi ? les compagnons du devoir et les maisons familiales rurales et certains enseignants minoritaires malheureusement ils ont la conception ils ont devant eux un élève un étudiant qui n'est pas un instrument qui n'est pas quelque chose qui absorbera un savoir mais qui a une personnalité et qu'on respecte sa personnalité comme personne humaine et c'est ça qui est absolument je pense fondamental dans cette histoire il faut dire qu'aussi dans cette période chacun dans un domaine qui était l'un l'économie et l'autre là on a détruit les deux gens on a détruit Jean Bertin et on a détruit Jean Villard et les gens gueulés je les ai vus à Avignon en c'est en 71 des groupes de gens qu'on avait envoyés là Villard Béjar Salazar donc eux faisaient le lien entre la politique et l'art mais de façon absolument destructrice seulement la confusion et nous devons rétablir constamment ce lien et le manifester aux gens par rapport à l'identité la plus intime et ça suppose quelque chose évidemment pour laquelle en France il y a une résistance on l'a vu certains peuvent la briser comme on l'a vu avec Christophe Dejour peuvent se poser ce lien avec l'intime le travail ça concerne aussi l'intime alors j'aimerais bien retrouver ce qui est très intéressant du Breuil c'est qu'il a été aux Etats-Unis il a travaillé dans les usines de Ford il était en France donc métallurgiste il a été aux Etats-Unis il est revenu en ici alors je cherche bon malheureusement je ne l'ai pas mais je vous conseille d'aller vraiment voir ce qu'il dit il dit qu'il y a trois choses il y a l'estomac donc on travaille pour se nourrir et ça les syndicats s'en occupent demandés d'augmentation de salaire il y a l'intelligence qui est totalement ignorée voilà et le cœur qui est totalement ignoré aussi donc il faut rajouter l'intelligence et il faut rajouter le cœur c'est ce qu'il explique et voilà ce qu'il dit toute activité matérielle doit rester liée à l'activité spirituelle à laquelle elle donne lieu c'est pourquoi pour répondre à votre question chaque degré de la hiérarchie doit conserver son autonomie complète c'est-à-dire être à même de travailler son intelligence et ses facultés d'initiative à l'exécution de la fraction du travail concerné pour le travail qu'il a à faire il doit garder et que ça c'est une question qui est spirituelle pratiquement je n'ai pas tellement une question qu'une expérience du travail et douleur c'est tout simplement l'idée de l'accouchement c'est-à-dire que dans les préparations intelligentes à l'accouchement bon, ils sont douleurs ça c'est que pour l'accoucher mais dans les préparations intelligentes à l'accouchement on vous fait comprendre que ce n'est pas qu'une douleur une douleur on se brûle le matin on prépare son petit déjeuner vite fait on mette la main avant le moment de passer alors que si on fait ça quand on l'accouchement ça peut durer deux jours de résister à la douleur donc l'idée c'est que c'est un travail qui va produire quelque chose donc on n'est plus victime on est acteur et ça change complètement la mentalité et la concentration sur ce que l'on a à faire et je trouve que ce que vous avez expliqué pour la douleur ça image assez c'est à dire ne plus être victime mais participer à quelque chose de créatif et je dirais que ça participe à l'intelligence tenue si ça c'est pas la création c'est pas ce que c'est voilà je voulais dire aussi autre chose par rapport au management pour faire participer longuement des mouvements syndicaux au sein de la CFTC il est vrai que la formation elle est surtout principalement dans des grosses entreprises ça ne fait où j'étais n'était pas une entreprise de pensionnaire mais il y a beaucoup à dire quand même c'est pour les managers mais la progression du petit employé on s'en fiche la progression des simples employés on s'en fiche un peu et aussi le système qui a été fait pour s'accaparer le temps par exemple des visiteurs médicaux on leur a offert un portable au départ un écran portable internet etc donc non seulement ils travaillaient pour l'endroit de travail mais ils devaient répondre aux messages etc en dehors alors au début ils ont trouvé ça formidable mais je leur ai dit attention on est en train de vous pister là avec internet il n'y a plus limite exactement donc c'est un travail non limite il n'y a beaucoup à dire oui mais ce que vous dites c'est vraiment ça donne le ressort des choses et par rapport à Osanam il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui font partie de la conférence à Vincent Paul et effectivement c'est l'idée de les gens en difficulté surtout les vieilles personnes pour dire parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de mobilité il n'y a pas de mobilité mais ce que je voulais dire par là c'est l'idée on peut dire c'est bien enfin bon c'est pas très couleur locale mais peu importe que le plus faible doit être mis en avant c'est la principale chose et que si on arrive à aider le plus faible et bien tourne bonjour j'ai un ami qui a eu la chance d'évoluer au sein d'un grand groupe dans plusieurs pays différents et je voulais savoir ce que tu en pensais parce que lui il me disait que quand il était en France c'était hyper bien vu d'envoyer des mails à 23h minuit ou de répondre aux mails parce que sous 10 ans ça montre qu'on était au taquet qu'on était dedans alors qu'en Angleterre et en Allemagne c'était hyper bien vu de faire ça parce que ça montrait dans leur culture ça montrait que tu gérais mal ton travail est-ce que tu rapproches ça du rejet ou de l'acception de ces méthodes manageriales j'en suis pas oui la culture allemande et en Angleterre au niveau du peuple il y a plus une culture de se prendre en main sans attendre ce qui vient du haut et donc dans ce que tu dis il y a la volonté de paraître bien vis-à-vis de ce qui est en haut je pense qu'en Allemagne dans l'Angleterre on s'en fout beaucoup plus et ça c'est tellement vieux ce rapport avec l'histoire l'Allemagne est un pays qui s'est formé tardivement et c'était toute une série de mini-états une poussière de mini-états où les gens se géraient eux-mêmes notamment les villes qui se sont affranchies du fief sénorial à travers l'artisanat à travers la création et donc la relation qui s'est faite c'était une relation vraiment entre pairs de coopérer ensemble et en France c'est toujours de par notre histoire toujours venu par le haut mais c'est complémentaire c'est c'est Manufacture Royale de Colbert avec tout ce que ça a de très bon aussi mais c'est venu par le haut et donc la culture française se prête au management vertical ça c'est sûr et quelque part aussi je pense la culture anglaise est plus près du terrain se gérer soi-même moi je suis l'option de la maladie des organisations en fait ma question il était personnelle répondu c'était savoir si ces rapports à la réarchie selon la culture selon le pays est-ce que ça infleurait peut-être sur le management par exemple dans mes cas j'ai entendu parler du toitisme la japonais où les employés pouvaient collaborer à la conception et donner leur avis et que c'est là qui était propre à la culture japonaise qu'il y avait un rapport différent à la cache donc je pense que vous avez répondu à une partie de ma question la question c'est de savoir en fait si c'était la culture qui faisait que le management versical pouvait sur ou pas en fait si ça pouvait alors oui mais oui la réponse est oui mais c'est quelque chose de très profond c'est-à-dire que la culture industrielle en Allemagne que j'ai décrite un peu tout à l'heure c'est 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 quelque chose de très profond on peut très bien s'engueuler avec son patron autour des questions de travail il y a une égalité et les questions considérées comme sérieuses c'est des questions techniques qui sont liées au travail et ça c'est quelque chose il faut du temps et il y a tout un système éducatif qui encourage aussi cela à travers un contact direct avec la réalité de l'entreprise voilà c'est bon alors au Japon c'est un petit peu différent mais il y a le souci au Japon de considérer les besoins de l'être humain en tant que tel avant toute chose avant qu'il s'implique dans son travail et les patrons considèrent que ça c'est premier et il y a beaucoup plus aussi de dialogues francs et directs au Japon même s'il y a des problèmes par ailleurs dans les relations du travail notamment avec les syndicats où les choses sont échangées et discutées on n'est pas dans une culture de confrontation quand on voit Taylor et autres et ça c'est très vrai aux Etats-Unis en France c'est pareil il y a cette tendance à la confrontation c'est à dire que finalement le syndicat n'a d'autres si tout est chronométré tout est prévu dans le travail et ça même les syndicats considèrent que c'est la bonne pratique et que c'est comme ça on ne peut pas y faire donc la seule solution c'est la protestation c'est l'opposition donc on est uniquement dans l'opposition et on réclame une augmentation c'est tout et ça ne marche pas et aux Etats-Unis c'est très fort également ça oui oui la culture joue beaucoup j'ai discuté avec un professeur d'université il n'y a pas si longtemps sur les réformes des universités et il me disait oui là on est en train de nous imposer un système à l'allemande et ça fait référence à ce que tu disais c'est à dire qu'en Allemagne on a des des têtes bien faites mais qui sont très vite impliquées dans le travail et l'entreprise et lui avait l'air de dire ce que pensaient beaucoup d'universitaires français c'est là on est en train de nous imposer un système à l'allemande c'est à dire on veut tout de suite caser les jeunes dans des entreprises pour le privé ce genre de choses donc du coup je ne sais pas ce que tu aurais à dire par rapport à ça parce qu'il y a comme un la réalité est inverse à savoir que ce qui est important en Allemagne c'est la culture générale que François Dupuis oppose à l'inculture particulière donc la culture générale c'est à dire la formation de l'esprit de l'ingénieur notamment et donc un haut niveau de formation qui permet de toute façon d'être prêt à n'importe quel type de profession dans le domaine de l'ingénierie et qui va faire qu'on va se mettre dans tel ou tel travail et ça ce n'est pas un problème mais par contre il faut assez rapidement aller dans l'entreprise pour pouvoir confronter sa connaissance qui est élevée et théorique au terrain ce qui compte en Allemagne ce n'est pas d'où tu viens c'est quelles qualifications tu as acquises alors qu'en France tu as fait une école de management on le voit tous les jours tu es bombardé tu as 25 ans et tu es en position tu ne connais pas le métier et tu dois diriger 10, 20, 30, 40 personnes sans rien connaître du métier on met les gens dans des conditions impossibles alors si on a affaire avec quelqu'un qui est motivé qui est jeune la seule chose qu'il peut faire c'est descendre dans l'atelier puis bosser pour connaître déjà le boulot en Allemagne il est inconcevable d'être manager sans avoir traîné tout le temps dans l'entreprise d'avoir monté tous les échelons de bien connaître le terrain c'est juste impensable c'est impensable et donc il y a toute une culture où on est fidèle à l'entreprise parce que c'est logique on s'investit il y a une coopération qui se fait l'inverse c'est moi j'ai une spécialisation qui peut c'est le management j'ai le mode d'emploi qui peut s'appliquer n'importe où si je peux avoir 10 000 euros de plus par an je change d'employeur j'essaie de soutirer le fric là où je peux sans m'impliquer dans mon travail je vends une spécialisation voilà mais ça ça marche pas du tout en Allemagne alors ça évolue malheureusement dans le mauvais sens puisque le capitalisme allemand est en train de changer et en train de avant c'était vraiment un capitalisme un peu familial lié à un banquier qui nous connaît etc là c'est en train de devenir beaucoup plus CAC 40 et ça ça change la donne bon oui dans un premier temps déjà donc je reprends un petit peu ce que vous disiez par rapport à l'ingénierie d'être ingénieur depuis peu mais travaillant depuis 13 ans dans un groupe en service public dénégation de service public contre l'école sachant qu'en sortant du coup d'école j'ai refusé de prendre un travail de cadre dans mon entreprise connaissant les conditions dans lesquelles je travaille et donc je n'avais pas envie de me retrouver en porte-à-faux entre les ouvriers et le on va dire la direction générale on va vite servir de fusil pour moi alors ceci étant dit pour moi dans toute votre explication effectivement il y avait pas mal de choses intéressantes maintenant pour moi il y avait une confusion un grand mélange entre la recherche scientifique les artistes indépendants et artisans et la production de masse c'est-à-dire que chacun requiert un mode de management différent sachant qu'en école d'ingé et même ailleurs on nous apprend de plus en plus un mode manageriel qu'on appelle situationnel qui arrive directement à dépenser du canet de blanchard et d'une autre personne qui ont du coup même travaillé encore avec d'autres et qui ont établi que suivant la situation dans laquelle se trouve la personne suivant plus son caractère il y aura besoin d'un type de management totalement différent mais avec le même objectif à poursuivre sachant que bien sûr tout dépend du projet tout dépend de ce que fait l'entreprise tout dépend de sa finalité alors dans tout ça bien sûr on parle de procédures on parle d'avenissement au travail on parle d'énormément de choses et bien sûr de savoir mais dans tout ça comment va se placer l'individu que ce soit d'un point de vue manageriel bien sûr ou d'un point de vue force de travail et pour moi tout va dépendre en fin de compte de ce qui est attendu de tout ça parce que autant dans un service public on va attendre de la qualité on va attendre que la personne puisse être disponible à 24 que le service public puisse être rendu à tout moment n'importe quand autant dans une entreprise qui on va dire peut fermer d'un instant à l'autre on va attendre surtout d'un objectif de rentabilité pur et simple à pouvoir du coup comment dire ça vendre un maximum et faire plaisir aux actionnaires et de plus en plus en plus on a tendance à avoir un service public qui devient rentabilité qui doit avoir vocation à rentabilité n'est-ce pas avec les privatisations de plus en plus en ce moment donc pour moi je dirais que la principale question est de savoir qui est-on prêt à payer quelle qualité veut-on combien est-on prêt à donner dans tout ça pour avoir un service de qualité qu'il soit un service d'intérêt privé ou d'intérêt général ou même simplement pour soi-même qu'est-ce qu'on est prêt à donner comme énergie comme temps comme force pour avoir quelque chose de correct alors donc la question posée c'est celle de l'organisation du travail le management il faut diriger pour répondre à ce que vous avez dit au début vous avez refusé le poste de cadre parce que je comprends tout à fait vous êtes le fusible et c'est souvent le cas de l'encadrement donc une autre façon de poser la question c'est que pourrait faire l'encadrement qui n'est pas ça alors je vous conseille de visionner les vidéos de Christophe Dejour ce qui répond à sa façon à ces questions là une chose qui est importante c'est que le danger c'est de dire ce que voulait De Gaulle ok on fait la participation et puis les gens les ouvriers vont être actionnaires etc je suis d'accord mais attention parce que il en était conscient il faut l'accompagner il faut revoir la façon dont on travaille ensemble dans l'entreprise sur une base d'égalité c'est ça qu'il faut revoir sans ça c'est comme l'abolition de l'esclavage on a aboli l'esclavage peu après la révolution française mais on avait oublié de démanteler la traite donc les esclaves se retrouvaient libres mais ils avaient toujours le dégrier qui était au dessus et c'était épouvantable parce que ça donnait lieu à des révoltes quelque part on a obéi à des grands principes généreux mais on n'a pas pris le temps d'être dans les vraies choses et dans l'entreprise ça va être la même chose c'est-à-dire comment revoir la façon de travailler comment revoir la coopération et donc qu'est-ce qu'il dit Christophe Dejour c'est que le management ça fait partie du travail c'est pas l'inverse le travail est au centre et le management fait partie du travail c'est-à-dire qu'on va aider il appelle ça la déontique on va aider les gens qui travaillent ensemble à se faire leurs propres règles c'est eux de déterminer les règles une équipe d'infirmières dans tel hôpital pour le même boulot va travailler d'une certaine façon une autre équipe d'infirmières ou d'infirmiers va travailler d'une autre façon pourquoi ? parce que chacun est ce qu'il est chacun a son histoire chacun va prendre sa place selon son caractère et son vécu donc comme vous l'avez dit il faut tenir compte de la personne de qui elle est de comment elle peut donc oui bien sûr mais toute l'idée du travail c'est comment faire avec des normes si on les respecte à la lettre ça ne marchera pas j'exagère un peu mais c'est ça donc le travail c'est l'écart entre les normes et la réalité et comment j'essaie de développer ce qu'il appelle l'intelligence au travail mon jugement c'est là où les grandes études ça peut servir et le ressenti comme il a expliqué et comment le manager finalement c'est celui qui doit accompagner ses collaborateurs dans ce travail et les aider à pouvoir articuler leurs propres règles et à les accompagner là-dedans sachant que s'ils ne sont pas d'accord c'est lui qui tranche parce qu'il faut une autorité et il peut trancher dans la mesure où il connaît très bien le métier parce que lui il a fait ce que font ceux qui sont sous ses ordres et ça implique qui est un peu une révolution mentale parce qu'on est égaux donc mettez-vous à la place de votre équipe qui bientôt sera associée dans l'entreprise et le problème c'est ça la question centrale c'est faire partie de comment dirais-je du processus se faire mettre dans la boucle de décisions les décisions qui sont prises elles doivent être prises par les gens qui font le boulot à leur niveau bien sûr non absolument donc deux défis l'élévation de l'éducation et les échanges en permanence c'est ce qui se passe au Japon au Japon la hiérarchie informe à fond tout et puis il y a une discussion qui s'installe c'est fluide ça discute et si c'est raisonnable bien sûr que tout le monde doit être d'accord mais par contre il peut y avoir des très fortes tensions qu'en Allemagne il y a une vraie bagarre mais autour de véritables enjeux et là ça change tout parce qu'on a une population qui se socialise dans le monde sur le lieu du travail et donc qui va se socialiser à l'extérieur aujourd'hui c'est l'inverse il n'y a plus de socialisation sur le lieu du travail et on recherche une fuite dans les tribus dans la droite à gauche et c'est dramatique pour la société dans son ensemble et donc ça c'est votre tâche c'est notre tâche de remettre tout mais la question de l'éducation est fondamentale et ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est ce qu'il a dit deux jours il a dit il faut mettre les gens dans une situation où ils sont obligés de créer quelque chose c'est-à-dire ils sont devant l'inconnu et puis il faut se débrouiller c'est pour ça que Lyndon Larouche lui l'éducation qu'il propose c'est on prend toutes les grandes découvertes de l'histoire et on met les étudiants dans cette situation où il faut qu'ils cherchent et donc on ne leur fait pas apprendre tout et tout le reste on leur fait apprendre à se retrouver dans une situation où il faut être créatif évidemment au niveau politique ça change la donne parce que vous n'avez plus à faire à des ânes ça change tout et ça c'est sûr ça ne plaît pas donc et même au niveau de l'entreprise les patrons de droit divin là ils sont ils sont mal c'est une révolution mais de Gaulle à ce moment-là est totalement révolutionnaire moi j'avais 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 pas du tout connu de Gaulle sous cet angle-là et il n'est pas décrit ainsi tout son truc social c'est passé à la trappe son référendum n'a pas du tout été compris c'était totalement révolutionnaire alors quand on voit effectivement en mai 68 ce que ça représentait par rapport c'est pathétique et de quoi ça a couché ça a couché de la deuxième gauche qui est une gauche compatible avec le libéralisme c'est ça c'est ça que les Américains quand je dis les Américains certains intérêts aux Etats-Unis c'était ça l'objectif de se mettre dans la poche de la gauche européenne ça c'était le parce que la droite elle y était de toute façon il y a un exemple très intéressant je ne sais pas vous avez peut-être entendu parler de Jean-Jacques Servan-Schreiber JJSS alors lui c'est typique de le gouvernement parallèle et du lien avec les Etats-Unis et de la mafia marseillaise et du journal L'Express je vous explique L'Express a essayé de lancer dans les dents de De Gaulle la candidature de Gaston Defer je ne sais plus quand c'était c'était dans les années 60 parce qu'il voulait se débarrasser de De Gaulle ça c'est clair ouais 65 peut-être donc et c'était la candidature de monsieur X donc il y a eu tout un truc de pub là monsieur X va se présenter on ne sait pas qui c'est toutes les semaines l'Express puis ça a commencé à créer une effervescence qui va se présenter qui se va présenter le héros il y a beaucoup de gens qui ont dû tomber de haut c'est Gaston Defer et Jean-Jacques Servan-Schreiber c'était qui ? L'Express c'était celui il a écrit un bouquin sur le managerial gap en disant nous français on est nuls en management nous devons c'est les Etats-Unis qui donnent le ton il faut absolument qu'on se mette à la page sans ça on va être complètement des has-beens Jean-Jacques Schreiber c'est celui qui a détruit le Concorde en France il a passé sa vie à attaquer le Concorde le type de grand projet utopique qui est juste un projet de prestige alors que Concorde ça a été à la base du programme Airbus par derrière collaboration franco-britannique quelque chose d'extraordinaire et on l'appelait JGSS c'était connu à l'époque je jacte sans savoir et oui c'est voilà il n'était pas sérieux c'était un clown mais bon et comment ? oui oui et alors l'autre chose c'est la mafia Ford Ford lui il avait une équipe de qu'est-ce qu'il faisait Ford contre les grèveux il allait à la prison il payait la caution de tous les criminels du coin il les faisait libérer ce caution et il l'embauchait dans son équipe de sécurité plus certains étudiants qui voulaient en découdre ça c'est merveilleux avec la masse ouvrière merveilleux et puis ils avaient des mafieux qui faisaient des coups contre les grèves et Rockefeller c'est exactement la même chose à tel point lui il a fait ça avec la garde nationale la standard oil il y a eu 29 morts le massacre de Ludlow vous regarderez ça et qui a et alors là bien sûr ça a été ça s'est très très mal passé je pourrais vous montrer les images il a été parce que les gens n'aimaient pas la standard oil n'aimaient pas toutes ces les grosses sociétés américaines des années 1860 70 80 tout le monde avait bien conscience qu'il sucait le sang de la population Carnegie qui détenait 70% de l'acier aux Etats-Unis c'est les gens qui payaient le moins cher possible qui corrompaient les politiques auquel point que Roosevelt disait c'est notre pays est gouverné par le crime organisé ah oui il était clair voilà le massacre de Ludlow il est là est-ce que je l'ai ? non je ne l'ai pas s'il est là donc pour dire le lien avec la mafia et on retrouve ce lien avec la mafia vous voyez c'est ça ça c'est la une de la presse au lendemain de cette situation où vous avez envoyé la garde nationale mitraillée et puis il y a eu un incendie enfin il y a eu 29 morts très mauvaise pub pour Rockefeller qui a embauché quelqu'un qui s'appelle Ivy Lee et qui a fait après toute une campagne et Rockefeller s'est aperçu qu'il fallait qu'il ait l'air d'être un humaniste et c'est toutes les fondations philanthropiques on est passé de l'oppression de l'esclavage à la philanthropie c'est la même chose c'est le même business donc pour revenir à Marseille la mafia italo-américaine il y a cet angle là à Marseille Mayer Lansky c'est à dire l'utilisation de mafieux comme on le voit aujourd'hui avec Daesh ou autres qui sont financés par les occidentaux l'utilisation de bandes armées de terroristes pour faire une politique et voilà et le gouvernement parallèle américain n'a pas hésité ce qu'on a pu appeler comme ça c'est à dire cette alliance anticommuniste entre le département d'état entre la CIA le FBI et d'autres agences visait à à consolider ce monde unipolaire et ils ne veulent pas parler donc bien sûr ce que propose De Gaulle et ils vont pousser le management tout ça c'est la même idéologie pour le même sujet je suis entièrement d'accord avec vous on ne peut pas diriger une entreprise si on n'a pas au moins travaillé tant une expérience ça coule de source moi j'ai l'expérience de la Suisse dès l'âge de 15 ans un jeune l'enseignement qu'on appelle l'enfant général et qui n'est pas tout à fait général il continue cet enseignement là dans les écoles et les études et parallèlement à ça on les forme dans des écoles techniques moitié temps pour quand ils aient 18 ans ils puissent sortir et avoir un travail déjà formé parce qu'il n'est pas un bachelier le bac en France c'est un peu de papier d'ailleurs en Suisse il y a un dicton qui dit si tu vas être au chômage passe ton bac ça va bien dire ça va bien dire pour changer de sujet par rapport à ce que vous avez tout à fait au début de l'avance et tout ce que vous avez dit à la fin là j'avais une question qui est un point d'interrogation le capitalisme ça va pas le revenu ça va pas je ne connais pas encore à ce jour dans les 197 autres pays du monde un système pour lequel ça marche bien bon et en revanche par rapport à parler de la Chine c'était la Chine comme le SCP l'a dit c'est qu'elle a sorti 750 millions de Chinois de la misère bon pour la Chine qui est communiste bon donc là il faudrait quand même voir où est la contradiction le confucianisme voilà et les mesures parce qu'il est bien évident que bon d'abord je ne veux pas faire l'amalgame historique de jeter l'enfant avec l'eau de la baignoire bon le communisme on pourrait en parler mais il faut on ne va pas l'en parler ici c'est pas le sujet on ne va pas faire des études historiques sur la Russie et la Chine mais je préfère mieux Lénine et Nancy Hoping que Staline et Mao Zedong parce qu'au point de vue de l'économie et ce qu'ils ont fait ce n'est pas du tout les mêmes choses donc il faudrait peut-être parler des hommes avant de parler du système et voir ce qu'ils ont fait on ne va pas faire une analyse historique pour parler de ça ici mais là pour le dernier sujet c'est la question que je vous pose je pense qu'à nouveau on retrouve le principe de réalité en Chine si vous dirigez un milliard quatre cent millions d'habitants le chaos est vite arrivé ainsi donc un certain nombre de dirigeants se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire et je crois c'est une hypothèse qu'ils ont véritablement cherché une solution en accord aussi avec leur philosophie puisqu'à partir du moment où le communisme je dirais est devenu plus entre guillemets tolérant le confucianisme est revenu surtout après la révolution culturelle et donc ce mélange de confucianisme de sagesse chinoise qui consiste à faire un lien entre le microcosme et le macrocosme et l'idée du souci de l'autre qui est dans le confucianisme à jouer et l'autre c'est qu'ils ont clairement observé ce qui s'est passé ailleurs et notamment De Gaulle qu'ils aiment beaucoup qui était le premier à les reconnaître par-delà les différences détente entendre coopération et ça ils en sont très reconnaissants et ils ont étudié je pense ce qui s'est passé en France ils ont étudié la planification indicative ils ont étudié ce qui s'est passé en Allemagne et ailleurs et ils en ont tiré un certain nombre de conclusions avec quelque chose d'assez intelligent à savoir qu'ils ont effectivement profité de la mondialisation en offrant une manœuvre à mon marché mais avec l'idée que les excédents commerciaux ils allaient les utiliser pour investir dans le vrai développement dans les infrastructures etc et donc il y a manifestement à partir pour un certain nombre de dirigeants chinois actuels une vraie vision à long terme ne serait notamment pour l'Afrique qui est assez extraordinaire ce que nous français n'avons jamais fait qui consiste à créer le socle du développement économique et ça c'est on peut appeler ça capital peu importe comment on appelle ça c'est la tradition française d'économie politique et aussi la tradition américaine voilà donc je pense qu'ils ont observé tout ça ils ont tiré un certain nombre de conclusions et ils ont décidé qu'on ne pouvait pas continuer avec le système actuel qui s'effondre et qu'il fallait absolument reconstruire et faire notamment de l'Afrique un partenaire un milliard d'habitants 60% de jeunes c'est l'Eldorado et c'est quelque chose c'est un moteur pour toute l'économie mondiale et c'est quelque part du bon sens cela dit attention parce que de la même façon que certains intérêts vénitiens se sont installés en Angleterre au moment où l'Angleterre est devenue la première puissance industrielle mondiale je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont être tentés d'aller en Chine pour être du côté du marteau et pour faire une politique qui n'est pas bonne du tout je pense notamment aux sociétés qui sont maintenant pratiquement plus fortes que le GAFA dans le domaine de l'intelligence artificielle BATX je ne sais pas trop ce que ça donne mais là ils ont une puissance de frappe qui est forte j'espère qu'elle sera bien utilisée parce que ils ont une capacité qui est supérieure à la capacité américaine au niveau de l'informatique oui juste pour rappeler ce que tu disais au départ ce que tu disais messieurs deux jours au niveau de cette idée qu'on ne peut pas fonctionner sans le corps je prendrais l'hôpital il y a eu cette ces réformes Bachelot ce qu'on a appelé hôpital 2007 et 2009 où l'on a créé des cloisonnements territoriaux et on a commencé à mettre des administrateurs je n'entrerai pas dans les gradations mais je vais parler d'une chose c'est qu'on a créé à Rennes une école d'administrateurs qui sont souvent des jeunes qui sortent à 28-29 ans dans un moule où ils vont administrer des coûts à l'hôpital public ce qui donne aujourd'hui tous ces suicides puisqu'on demande l'impossible c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont créées qui doivent travailler ensemble sauver des personnes mais dans une gestion de coûts entre la T2A et les enveloppes qui retrécissent ces manageurs créent une situation incroyable alors ce qui se passe et ce que je suis en train de voir c'est qu'il n'y a aucune discussion entre les équipes médicales et ces fameux administrateurs ça n'existe pas ils savent ce qu'il faut faire voilà ils sont là pour gérer les coûts et si ça fait des dégâts alors l'hôpital c'est quelque chose qui vit en milieu fermé tout ce qui se passe dans les murs ne sort pas ça commence à sortir maintenant parce qu'il y a des trous morts après le suicide de cet homme à l'hôpital donc ça commence à sortir mais ça ne sortait pas ça fait des années ça fait depuis que ces réformes bachelots étaient mises en place que le suicide existe mais ça a condamné énormément de personnes il y a des gens qui sont morts les patients sont morts alors la chose intéressante aussi c'est qu'aujourd'hui il y a des associations de patients qui viennent au secours du personnel médical qui aujourd'hui est en détresse et les médecins sont en train de dire j'ai le monde à l'envers ce qui montre aussi une chose c'est quand il y a une question humaine à ce moment-là il n'y a plus de cloisonnement c'est-à-dire que les patients le personnel médical ne font qu'ache et que l'administrateur est bloqué alors il y a une équipe de un média qui est allé voir qui ne sont pas les grands médias il y a des médias médicaux qui sont allés voir les gens qui dirigent cette école à Rennes en disant est-ce que vous comptez dans vos cours le coût humain c'est-à-dire le stress le burn-out ce que cela fait sur les hommes et la finance ne fait pas partie de nos cours ça ne fait pas partie de nos cours tout ce qui fait partie de nos cours c'est l'administration et la gestion des coûts et ce sont des jeunes de 28,29 qui sortent de là et qui vont voir la personnelle qui est formée et qui coûte cher à la société parce qu'un médecin qui fait des études de 12 ans ou de 14 ans c'est un coût pour la société c'est quelqu'un qui se suicide qui quitte son emploi donc on ne peut pas fonctionner avec un système comme ça c'est un exemple important je vais le traiter mais ça rejoint ce que tu es en train de dire avec chose de la justice ça se passe très très mal et qu'on ne parle pas il faut le parallèle d'ailleurs les médecins qui s'adressent beaucoup à la justice actuellement puisqu'il y a des juristes qui se sont intéressés spécifiquement à ça il y a des écoles non il y a des juristes qui se sont groupés autour de ce phénomène notamment autour de l'hôpital parce que c'est quelque chose de très spécifique dénoncent ce phénomène dans la justice vous le voyez vous voyez même dans les conservatoires le maire pour avoir la paix il nomme un directeur administratif qui va gérer le conservatoire de musique qui ne connaît rien à la musique et qui va gérer les salles les machins et qui ça les rend fous les professeurs qui sont musiciens il faut absolument que le directeur du conservatoire soit musicien si vous avez un gestionnaire c'est dramatique et donc vous trouvez ça absolument dans tous les domaines et là où c'est vraiment dramatique c'est tous les domaines qui sont liés la musique c'est quand même c'est tout sauf c'est tout sauf la procédure et tout ce qui est lié à l'humain c'est doublement dramatique parce qu'il y a cette question de souffrance éthique c'est-à-dire les gens sont amenés à faire des choses qu'ils réprouvent et donc ils mettent de côté leur humanité et ça c'est explosif c'est dramatique c'est pas une question c'est juste pour aborder parce qu'il y a un autre aspect que tu as souligné c'est la question de l'éducation et je pense que tout ça ça pose aussi aujourd'hui il y a tout ce débat sur la marchandisation de l'enseignement notamment avec l'intelligence artificielle les mocs les trucs en ligne et entre ce que disait ce monsieur Dejour et c'est une discussion qu'il y a dans les millions d'enseignement aujourd'hui il y a quand même des gens qui sont en train de dire mais l'enseignement c'est justement c'est apprendre de ses erreurs donc si on veut qu'il puisse y avoir que toutes ces questions-là qui ont été soulevées trouvent à un certain moment ça s'incarne si je puis dire d'une manière ou d'une autre ça va poser aussi la question dans l'enseignement de faire en sorte qu'il y a un enseignement où justement les enfants les étudiants vont pouvoir de nouveau apprendre si je puis dire de leurs erreurs et qu'on n'aille pas qu'on ne choisisse pas uniquement comme certains le souhaiteraient justement cette vision d'un enseignement par internet par l'intelligence artificielle des robots et tout y quant à qui donc ça c'est une autre dimension mais je pense qu'elle est totalement liée à ça aussi oui et puis les professeurs dont je suis se posent des tas de questions c'est comme l'intelligence artificielle dans une école qui sort un rapport étroit avec ce qui rentre et donc comme quoi les efforts au travail n'aboutissent pas aux résultats c'est à dire le résultat du travail n'a rien à voir avec les efforts je veux dire par là si tu es dans un collège ou un lycée ou autre ou des enfants très difficiles le peu de résultats que tu auras eu correspond à un travail considérable tandis que si tu es à Henri IV les meilleurs résultats que tu as eu tu as sans doute fait un très bon travail mais d'un côté il y aura des résultats très bons d'un autre côté mauvais mais le travail sera le même voire plus élevé voilà et il n'y a pas de lien entre le résultat et le travail ça a l'air bête mais ça dépend de beaucoup de choses merci à vous